La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite du projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles. Elle a commencé à examiner la série d'amendements en discussion commune, commençant par les amendements numéro 555 et identiques à l'article 5. Ces amendements ont tous été présentés par leurs auteurs et ont reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Hier soir, la Présidente a accepté que deux orateurs par groupe puissent s'exprimer sur les amendements de cette discussion commune. Alors, je suis plusieurs inscrits pour cette réplique et je vous indique que sur les amendements 555 et identiques, je suis saisie d'une demande de scrutin public par le groupe Liotte. Je l'annonce dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Alors, pour Renaissance, M. David Valence. Ou Mme Laurence Christol. Allez-y. Merci, Mme la Présidente. Chers collègues, je vous rappelle que nous sommes quittés hier soir sur une discussion commune sur un point particulièrement important. En effet, sur les 50 heures d'audition que nous avons eues, je ne crois pas me tromper en disant qu'absolument aucun des acteurs, si ce n'est l'ADMD, ne s'est dit favorable à l'administration par un proche. Nous avons tous soit fait l'expérience d'accompagner des proches pendant une longue maladie, soit connu des personnes qui ont endossé ce rôle-là. Quand on est dans cette situation, on vit un cumul d'épreuves absolument considérable. Les chiffres nous diront, par exemple, que ces proches ont un taux important de renoncement aux soins, qu'ils ont un taux de prévalence de problèmes de santé mentale largement supérieur à la normale. Ce n'est pas par hasard que nous parlons de syndrome de l'aidant. 30 ans d'expérience dans mes consultations avec des personnes en fin de vie me conduisent donc à constater que nous tâchons de toujours plus préserver les proches de ces actes difficiles. Alors, chers collègues, la question des proches, de ceux qui restent, irrigue l'ensemble de nos débats depuis lundi dernier. A plusieurs reprises, nous avons adopté des mesures qui renforcent leur information, leur droit et leur accompagnement. Je pense qu'il faut continuer dans cette dynamique et nous allons également, très prochainement, examiner l'amendement de mon collègue Jean-François Rousset qui porte la même parole. A mon sens, l'administration par un proche qui serait une innovation unique au monde n'est pas une mauvaise idée, c'est une très mauvaise idée. Merci. Monsieur David Valence. Merci, Madame la Présidente. Alors oui, c'est une innovation, cette possibilité de prévoir cet acte ultime par un proche, mais c'est une innovation que nous pourrions introduire dans notre droit, qui à la fois rassure les soignants, parce que pour certains d'entre eux, cela apparaît comme une sorte de garantie de la liberté de conscience. Cela rassure aussi ceux qui sont malades, et la rapporteure l'a dit très justement hier. Cela leur donne la garantie qu'ils auront toujours une solution, même quand le personnel médical auquel ils auront été confrontés dans un premier temps, et parfois c'est une affaire de jour, aura refusé d'accomplir l'acte auquel ils étaient pourtant éligibles. Et puis enfin, je dirais, et je me suis là aussi beaucoup interrogé, comme ceux qui sont dans cet hémicycle sur ce sujet, je dirais que la capacité ou pas, le traumatisme ou pas, de la personne qui pourrait accomplir cet acte, qui peut être un aidant ou un proche, cela relève de la relation intime entre les deux personnes. Oui, bien sûr, certaines personnes, pour leurs proches, ne pourraient pas l'accomplir, ne pourraient pas le faire. Mais a-t-on le droit d'empêcher cet acte là où il est physiquement possible ? Je ne le crois pas. Merci. Pour la France insoumise, Madame Simonnet. Merci Madame la Présidente. Je dois reconnaître que sur cette question, j'ai douté. Pendant toute la semaine des auditions qui ont été organisées, j'ai pu changer parfois d'avis. Je vais vous dire ce qui m'a convaincue. Mais d'abord, sur la question du traumatisme, le décès d'un proche, oui, peut traumatiser. La mort traumatise, surtout quand elle est violente. L'agonie de celles et ceux qu'on aime, quand elle est faite accompagnée de plein de souffrances, traumatise. Il faut bien sûr renforcer l'accompagnement des proches, avant, après. Mais qui sommes-nous pour juger et interdire ? Et surtout, ça a déjà eu lieu et ça aura lieu. Vous avez tous des exemples de sédation profonde et continue, où finalement, c'est un proche qui augmente la dose pour abréger les souffrances. Alors ça aura lieu. Et donc la question qui doit nous être posée, c'est est-ce qu'on protège les soignants qui étaient là, à proximité, et les aidants qui l'ont fait en toute conscience, en accord avec leurs proches, avec le patient ? Et je pense qu'avec maintenir les proches permet de respecter tout le monde. Je vous remercie. Merci, madame Simonnet. Alors pour le groupe Liotte, monsieur De Courson, vous souhaitez prendre la parole ? Oui. Merci, madame la présidente, très rapidement, puisque j'ai défendu mon amendement hier soir, avant qu'on se quitte, et pour les arguments exactement inverses de ce qui vient d'être dit, mais en respectant parfaitement ce qui a été dit aussi, c'est effectivement la question de l'intimité. Je crois que cette intimité qui peut exister dans le cadre, par exemple, de la famille, fait qu'on ne doit pas faire en sorte que ce geste soit possible par une personne proche. Déjà, pour le choc, pour le poids, le fait que ce geste soit trop lourd et pèse trop, mais surtout, je le redis, quelle est la liberté d'une personne quand son proche lui demande de faire ce geste ? À quel moment elle n'osera pas dire non ? Merci, monsieur le député. Pour le groupe socialiste et apparenté, monsieur Delautrette. Merci, madame la présidente. C'est effectivement une question extrêmement délicate. Et nous-mêmes, nous sommes beaucoup interrogés et avons changé d'avis à multiples reprises sur le sujet. Concernant cette question, j'ai eu l'occasion, comme beaucoup d'entre vous, d'organiser une réunion publique sur le sujet. Et j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant, mais monsieur le député, cela fait des années que nous accompagnons un proche dans leur maladie, dans l'évolution de leur maladie. Et pour nous, il nous semble normal de pouvoir l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à effectuer le geste. Et sachez une chose, c'est que nous, en tant qu'aidants, considérons que c'est pour nous un moyen aussi de faire notre deuil. Alors j'ai bien conscience de la difficulté que cela peut poser. Moi, je crois que ce qui comptera, c'est l'accompagnement que nous aurons aussi de ces personnes dans la mesure où elles ont accepté, accepté de le faire en toute conscience, de les accompagner dans leur processus de deuil une fois le geste létal réalisé. Merci. Toujours pour le groupe socialiste, madame Battistelle. Oui, merci, madame la présidente. Bonjour à toutes et tous. Sur ces amendements, il y a aussi la suppression de l'infirmier. Donc, le débat que nous avons eu hier nous montre, il y en a certains qui ont été défendus. En tout cas, nous, sur la question de la personne volontaire et du proche, nous avons effectivement, comme le disait mon collègue, beaucoup réfléchi, beaucoup écouté, beaucoup échangé. Et nos avis ont évolué au fil du texte. Et aujourd'hui, la question est de savoir si on autorise un proche qui souhaite vraiment le faire, qu'il puisse le faire. Si nous votons ces amendements, nous ne pourrons pas permettre à celui qui veut accompagner jusqu'au bout de sa vie son proche de le faire. Et je pense que c'est quand même manqué d'humanité. Donc, nous serons contre ces amendements. Merci. Pour le groupe LR, monsieur Thibault Mazin. Merci, madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission spéciale, monsieur le rapporteur général, madame la rapporteure, mes chers collègues. Madame la rapporteure, je crois qu'il faut distinguer la présence de l'action d'un proche. Il y a une différence d'implication entre le suicide assisté et l'euthanasie. Le suicide assisté n'implique pas pour la réalisation de l'acte, de l'injection du produit, l'étal, un proche. Il peut être présent, mais il n'est pas l'auteur. Et ce n'est pas la même implication et ce n'est pas la même charge psychologique potentielle. Et ce n'est pas cette alinéa 6 qui est objet des amendements, qui évite les poursuites pénales, mais c'est l'alinéa 7, madame la rapporteure. Madame la Ministre, vous nous renvoyez à l'article 11 sur la procédure qui prévoit même la liberté de choisir que la personne soit capable de s'administrer elle-même ou pas. Il n'y aurait même plus d'exception d'euthanasie. D'ailleurs, Madame la Ministre, n'aurait-il pas fallu attendre l'avis de la HAS, de la autorité de santé, sur le mode d'injection parce que ça n'a pas la même implication pour les tiers ? On a un peu un problème de méthode parce qu'à l'article 5, on définit et donc en l'état de la rédaction, on envisage l'action et la participation d'un proche pour l'administration. Mais si on ne souhaite pas qu'un proche participe à cette action, il faut le corriger d'ores et déjà. Merci. Toujours pour le groupe LR, Madame Genevard. Merci Madame la Présidente. On touche là à un point absolument majeur. Beaucoup d'entre nous vous ont dit à plusieurs reprises que nous n'étions pas d'accord avec la démarche d'euthanasie et qu'au fond, toutes les questions légitimes que nous nous posons s'effaceraient dès lors que la mort administrée se limiterait, si j'ose dire, à la démarche du suicide assisté. Ça allégerait la charge sur les soignants, dont beaucoup nous disent qu'ils ne sont pas prêts à effectuer cet acte. Et puis, ça dispenserait les proches d'une démarche dont on sait et s'est renseigné qu'elle est très lourde à porter. Et je voudrais ajouter un point. Que le proche, par amour, accepte de faire cet acte ou qu'il s'y refuse. Dans les deux cas, ce sera extrêmement lourd à porter et tout atteste qu'un deuil après une euthanasie est beaucoup plus traumatisant parce qu'il y aura eu transgression d'un interdit fondamental. Merci. La parole est à Madame Ménard. Merci Madame la Présidente et bonjour à tous. Il existe très peu de publications spécifiques en fait sur l'implication des proches dans un suicide assisté et donc sur ses conséquences. Il y a eu une étude qui est parue en Suisse en décembre 2007 sur 85 parents et amis qui ont été témoins d'un suicide assisté. Témoins d'un suicide assisté et cette étude ne porte même pas sur des proches qui auraient aidé au suicide, ce qui doit être encore plus difficile. Et cette étude a révélé une prévalence plus élevée d'états de stress post-traumatique et de deuil compliqué que suite à un décès naturel. Le traumatisme que laisse un suicide assisté chez les proches du suicidé est différent de celui que peut provoquer une mort naturelle ou un suicide normal. Et bien par honnêteté intellectuelle je le signale bien que le suicide assisté permette souvent de faire ses adieux et de rendre le moment de la mort plus prévisible les images de la mort peuvent causer des symptômes de stress chez les proches. Selon l'étude 13% des endeuillés montraient des symptômes d'états de stress post-traumatique total 6,5% des états partiels 4,9% étaient confrontés à un deuil complexe 6% à l'anxiété 16% à la dépression. Alors de telles constatations remettent en question évidemment le caractère individuel autonome et libre d'une fin de vie. Merci. La parole est à monsieur Dessigny pour le groupe Rassemblement National. Merci madame la présidente madame la ministre mesdames messieurs les rapporteurs chers collègues c'est un point sur lequel je suis déjà intervenu mais je vais répéter ce que j'ai dit parce que la communication c'est aussi l'art de la répétition mais comment voulez-vous faire votre deuil quand vous avez le poids de la culpabilité que vous l'ayez fait ou pas après avoir réalisé cet acte quand bien même ce soit fait par amour ou par un proche il faut penser à ceux qui restent et pendant tout ce texte on parle du patient on parle de celui qui est malade qui souffre mais on parle aussi il faut aussi parler de celui qui reste parce que lui aussi souffre d'une manière ou d'une autre qu'il agit en conséquence qu'il ait fait cet acte en appuyant sur le bouton ou pas il doit vivre avec sa conscience derrière et les dégâts psychiatriques et psychologiques peuvent être dramatiques et peuvent amener à des situations que vous n'avez visiblement pas anticipées alors je vous demande de bien réfléchir à cette situation parce que quand bien même ce soit fait par amour ça reste un traumatisme Merci La parole est à monsieur Daréville pour le groupe GDR Merci madame la présidente Je veux à nouveau réaffirmer la perplexité qui est la mienne devant le débat qui nous occupe parce que moi je crois que ce qui était inscrit dans le texte en fait oui ça relève de la philosophie qui l'a fondée puisqu'il s'agit de répondre à la demande de la personne et donc de lui permettre d'accéder à la réponse à sa oui à sa pleine liberté et donc que le proche à sa demande s'il en est d'accord s'il est volontaire puisse intervenir ça s'inscrit dans cette philosophie et je pense et je pense qu'en réalité au bout du compte comment poser des limites à l'affirmation de ce principe dans le texte aujourd'hui demain je pense que voilà la philosophie du texte elle a été décrite par certains certains nous disent qui sommes-nous pour interdire on peut aussi se demander qui sommes-nous pour autoriser qui sommes-nous pour participer mais je dois dire en tout cas que moi comme je ne vois pas de bonne solution je suis plutôt rétif juste je termine Madame la Présidente je suis plutôt rétif à ce qu'on aille dans cette direction parce que je trouve ça vertigineux mais en réalité je ne vois pas de solution Merci Monsieur Chloé Merci Madame la Présidente le groupe de la France Insoumise ne votera toujours pas l'ensemble de ses amendements nous sommes favorables à ce qu'un tiers puisse intervenir pour une raison simple c'est le paradoxe de vos propos chers collègues pour celles et ceux qui ont déposé les amendements vous nous dites d'un côté que ce ne serait pas un acte médical que d'aider à mourir ce n'est pas un acte médical pourquoi vous voulez empêcher les soignants de le faire pardon pourquoi vous voulez retirer au tiers s'il n'y a pas un monopole des soignants dessus pourquoi vous voulez empêcher les tiers de le faire il faudrait savoir soit vous leur garantissez l'exclusivité vous considérez que c'est un acte à caractère médical soit on considère que c'est un acte de compassion et de soin et toutes et tous on est en capacité d'exprimer notre compassion et notre soin dans un cadre donné vis-à-vis de nos proches par ailleurs je suis très étonné d'entendre des propos celui de notre collègue Ménard qui dit c'est pas un suicide normal mais moi je ne sais pas ce que c'est un suicide normal je ne connais pas ce concept et cette caractérisation qu'est un suicide normal en revanche je sais ce que c'est qu'un acte de soin de compassion d'amour pour autrui et pour cela il n'y a pas nécessité il n'y a pas de prérequis d'avoir des compétences à caractère médical Merci Monsieur Pétavi Merci Madame la Présidente Nous parlons là d'une situation qui sera effectivement extrême avec quelqu'un qui a des douleurs réfractaires et qui se retrouve dans un moment de fin de vie qui est particulièrement compliqué donc cette situation est difficile déjà pour les proches elle est particulièrement difficile vous parlez de traumatisme mais en fait de voir son proche dans cet état là vient de toute manière provoquer quelque chose psychologiquement de difficile là nous parlons de la possibilité du choix et effectivement dans la manière dont on peut aborder de laisser et à la personne qui est en train de le vivre et de pouvoir s'assurer que des personnes qui peuvent intervenir le veuillent je crois que c'est quelque chose qui permet justement de pouvoir s'embarquer là-dedans et de le vivre au mieux parce que ce qui est toujours terrible et ce qui vient provoquer les traumatismes c'est quand on n'a pas le choix et quand on subit donc là on permet juste à la personne de pouvoir choisir ce qui ne veut pas dire que ça va être forcément un tiers choisi ça va être très souvent certainement un médecin ou un soignant et c'est juste maintenir le choix merci merci madame la rapporteure merci madame la présidente de me redonner la parole j'ai eu l'occasion de m'exprimer hier soir mais je pense que les idées claires du matin vont me permettre de reprendre l'exemple que j'ai souhaité vous exposer évidemment c'est une question de liberté et c'est une question de liberté aussi de choix autour du malade qui imaginons sa situation est atteint de douleurs insupportables imaginons même qu'il ait décidé d'arrêter ses traitements il est atteint d'une maladie grave et incurable en stade avancé ou terminale et il a demandé une aide à mourir et une décision médicale lui accorde cette aide à mourir et cette personne et ça c'est des cas à mon avis à la fois très humains et c'est la réalité de la vie décide de le faire cette aide à mourir de la sollicité à domicile parce qu'on parle beaucoup je vous entends mais on a l'impression que ce sera à chaque fois un milieu un univers très médicalisé hospitalier voire un EHPAD mais les gens ils voudront mourir chez eux et c'est cette liberté qu'on doit leur accorder imaginons un instant moi je suis aussi élue de la ruralité imaginons un instant que le médecin de famille qui accompagne cette personne depuis de nombreuses années parfois disent très bien moi je vais faire en sorte que tout soit organisé à domicile mais ma clause de conscience je l'invoque parce que je ne souhaite pas administrer la substance létale en revanche je vous aide jusqu'au dernier moment et les proches de ce malade disent un ami la famille écoutez nous on est prêt on a décidé on en a parlé longuement on aidera on aidera le malade on aidera notre malade dans ces derniers instants et en fait en supprimant la présence d'une personne volontaire à l'article 5 vous éliminez cette possibilité pire que ça parce qu'on sait que malgré tout les choses se feraient vous le rendez responsable pénalement de l'avoir fait donc moi je vous invite à ne pas voter ces amendements merci monsieur le rapporteur puis madame la ministre merci madame la présidente au cours de nos débats très régulièrement nous avons évoqué la nécessité à mon sens en tout cas du doute permanent de l'incertitude en tout cas de la nécessité de toujours bien réfléchir aux décisions que nous allions être amenés à prendre je crois que cette nécessité d'humilité et de cette réflexion profonde en tout cas à mes yeux elle se pose à ce moment sur une question qui peut nous interroger toutes et tous à partir de ces interrogations il nous revient aujourd'hui nous législateurs de prendre une position cette position je me la suis moi-même forgé au fil des auditions au fil des rencontres que j'ai pu avoir avec les acteurs de terrain et la question de l'intervention possible d'une personne volontaire m'amène à faire trois commentaires d'abord le texte il a été conçu autour de trois volontés certes difficiles à réaliser mais qui sont des volontés la première dans ce moment particulièrement douloureux des dernières minutes c'est celui de l'intimité n'oublions jamais que ce moment du départ doit être un moment intime profondément intime et c'est pour cela que nous ne devons jamais oublier que ce moment d'intimité il doit être possible pour tous les malades qui auront sollicité et obtenu une aide à mourir et c'est pour cela d'ailleurs que dans la procédure et c'est la deuxième notion la notion de sécurité de l'acte il y aura toujours un professionnel de santé mais il a été prévu dans le texte que pour préserver cette intimité ce professionnel de santé ne sera pas forcément à côté mais il sera à proximité en permanence prêt à intervenir si l'acte létal ne se passait pas comme prévu et puis il y a une troisième dimension intimité sécurité et protection protection on l'a dit j'en suis convaincu cette loi va protéger les soignants elle va protéger les médecins mais je pense aussi parce qu'il y aura elle va protéger notamment les médecins qui aujourd'hui par compassion par humanité font des aides à mourir dans le secret et je pense qu'il faut aussi penser à ces situations où il y aura je le redis toujours un professionnel de santé à proximité où le malade et le proche le volontaire auront décidé tous les deux que cet acte final soit fait on l'a dit par amour par compassion par l'autre et non pas par un professionnel de santé et je ne me vois pas effectivement à titre personnel interdire cette possibilité là alors vous me direz pourquoi permettre à une personne tierce de pouvoir faire le geste et bien vous savez je crois que lorsque cela se produira et ce sera probablement rare ce processus il aura été fait d'abord en amont en amont par anticipation largement réfléchi entre ces deux personnes et probablement entre deux personnes qui s'aiment et il nécessitera un accompagnement en aval pour ceux qui effectivement en auraient besoin anticipation accompagnement sont deux notions qui me paraissent indispensables pour associer cette possibilité qui est offerte je le redis ce que j'exprime ce matin c'est le fruit d'une réflexion le fruit d'une longue réflexion où moi-même j'ai douté et je ne vous dis pas que je ne doute plus mais ma conviction c'est que il n'est pas possible à mon sens de refuser que dans certaines circonstances parce que le malade le souhaite parce que le proche le souhaite qu'on interdise ce que l'on peut considérer à tort ou à raison comme un acte d'amour envers son prochain merci monsieur le rapporteur la parole est à madame la ministre merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés au moment de cette discussion je voudrais revenir finalement sur cinq éléments le premier c'est évidemment le principe de ce texte qui est un principe de liberté de volonté la volonté du patient et également la volonté des soignants on l'a dit on l'a redit mais je pense que chaque fois qu'on aborde ce texte il faut reprendre cet élément le deuxième élément qui me paraît extrêmement important c'est le principe d'auto-administration puisque ça c'est vraiment l'élément qui est écrit dans le texte et c'est le patient pour autant pour autant il y a évidemment nécessité de prévoir le cas où le patient qui a demandé à bénéficier de l'aide à mourir ne peut pas administrer alors on peut se dire que évidemment et c'est là où je reviens à l'article 11 on peut se dire qu'on a probablement à travailler d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on a saisi la haute autorité de santé sur des évolutions de techniques notamment qui potentiellement peuvent permettre d'aller encore plus loin pour l'auto-administration par le patient en rendant possible le plus possible cette auto-administration pour autant on doit aussi entendre la volonté du patient en disant je ne veux pas mais l'auto-administrer je ne peux pas le faire et donc la question à ce moment-là c'est effectivement qui le fait on a depuis déjà un moment parlé du personnel médical et on a parlé du proche qui est la question qui interpelle et là aussi il y a question parce que même le proche qui aura réfléchi qui aura peut-être accepté peut lui aussi au dernier moment dire finalement je ne le fais pas pour des raisons que nous n'avons pas à juger mais que nous nous devons d'anticiper parce que ça aussi ça peut faire partie des questions qui vont se poser dans la situation que l'on connaît donc vous voyez qu'on a un nombre d'inconnus assez important et pour autant par définition quand un texte est proposé l'important c'est que le texte devienne effectif et que la personne qui a demandé à bénéficier puisse effectivement bénéficier de l'aide à mourir et c'est la raison pour laquelle moi je souhaite vraiment rester dans cet esprit qui est celui de le principe de l'administration par le proche par la personne qui demande d'aide à mourir mais que pour autant il y ait effectivement une capacité à ce que quelqu'un puisse le faire dès lors que le patient n'est pas en capacité de le faire et c'est la raison pour laquelle je suis défavorable à ces amendements merci madame la ministre je vais mettre au voie ces amendements 555 et identiques qui ont reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement et qui font l'objet d'un scrutin public le scrutin est ouvert le scrutin est clos votant 95 exprimé 85 majorité 43 pour 43 contre 42 l'assemblée nationale a adopté donc ils font chuter plusieurs amendements on va juste vérifier pour qu'on s'en continue sur 53 pour qu'on s'en continue alors nous partons sur les amendements exemptiques pardonnez-nous le 108 monsieur Bazin oui merci madame la présidente puisqu'on n'est plus sur le même sujet du proche puisque finalement on a évité que les proches participent finalement à l'euthanasie et d'ailleurs il faudra mettre en cohérence les articles 6 et suivants avec ce qu'on vient de voter de manière à avoir une loi intelligible et claire suite à cette nouvelle définition adoptée par la représentation nationale mes chers collègues cet amendement 108 inspiré d'une suggestion de notre collègue Yannick Noder vise à compléter et préciser pour les infirmiers volontaires ce qu'on a adopté tout à l'heure pour pratiquer un suicide assisté ou une euthanasie en précisant qu'ils sont agréés et inscrits sur un registre du conseil départemental de l'ordre professionnel compétent cela permettrait de les identifier une meilleure visibilité pour les patients et les pouvoirs publics en effet dans les pays ayant légalisé l'euthanasie une très faible minorité de professionnels acceptent d'effectuer ce geste 1,3% des médecins au Canada en 2020 d'où l'intérêt d'une liste de volontaires locaux par ailleurs considérant qu'administrer une substance létale n'est pas un geste anodin il est très impliquant cet amendement prévoit non seulement une inscription mais également une agrémentation moyennant une formation ou une sensibilisation vu l'importance du geste merci monsieur le député le 445 identique madame Valentin il est défendu toujours en discussion commune le 444 défendu avis de la commission avis de la commission madame la rapporteure défavorable madame la présidente défavorable madame la ministre défavorable défavorable donc les amendements identiques et tous ceux qui sont en discussion commune merci je vais mettre ces amendements identiques le 108 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés le 444 avis défavorable commission gouvernement qui est pour qui est contre il n'est pas adopté et donc nous passons juste une petite phase de calage sur les amendements qui ont chuté oui oui Sous-titrage ST' 501 Amendement 1193, Madame Grouet, Madame Valentin. Merci Madame la Présidente. Il s'agit là de préciser en effet que l'administration létale ne peut être réalisée par une tierce personne que si la personne est malade et dans l'incapacité physique de ceux de l'administrer. Et l'idée est de préciser ici que l'incapacité physique soit constatée par un médecin. Et on en revient à cette notion d'incapacité physique ou d'incapacité psychique que nous avons pu évoquer. Et à mon sens, ça reste vraiment important que la responsabilité n'incombe pas une tierce personne. Et vous allez dire qu'on répète et qu'on essaye d'avoir des précisions, mais je crois que le texte manquant de précision, il faut que dans cette situation-là, on soit capable d'écrire noir sur blanc pour justement protéger et qu'il n'y ait pas de difficulté pour ceux qui auront à s'approprier ce texte et à l'utiliser dans l'exercice de leur fonction, qu'ils puissent y avoir le moindre doute sur le fait que la personne puisse ou non déléguer à une tierce personne l'injection létale. Merci. Madame la rapporteure, avis de la Commission sur cet amendement 1193. Défavorable. Défavorable. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, le gouvernement est défavorable parce que, Madame Gruet, je comprends ce que vous voulez exprimer, mais je pense qu'il faut qu'on se remette dans le contexte. On est quand même dans le cas de quelqu'un qui est très gravement malade, qui souffre, qui est suivi par des médecins. Et je sais bien que ce n'est pas toujours facile qu'on se remette dans le contexte, mais on est vraiment dans le cas de quelqu'un qui est extrêmement malade. Plusieurs personnes suivent ce patient et donc cette capacité à mesurer l'état de la personne, j'ose dire qu'elle se passe tous les jours. Donc défavorable. Merci. Alors, il y avait Monsieur Hitzel. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous entendons, mais nous sommes en soutien de cet amendement de notre collègue Justine Gruet pour la raison suivante. Quand on suit les débats entre, il y a quelques instants, ce que vous, vous avez pu dire et ce que vient de dire un peu avant, Monsieur le rapporteur général, il y a un décalage. Et en l'occurrence, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en réalité, Monsieur le rapporteur général, vous, lorsque vous argumentez, vous indiquez sur le fait que ce sont deux choix successifs. Le choix du patient d'une part, le choix de la personne proche d'autre part. Et donc, on voit bien qu'en réalité, le projet qui est défendu là, ce n'est pas simplement une version très restrictive des choses, mais on voit bien qu'il y a là une volonté de plus large ouverture de ce recours à ce suicide assisté, à l'euthanasie. Et c'est cela que nous combattons. Parce qu'en réalité, ce que nous constatons, c'est que ce ne sera pas une loi avec simplement quelques cas, comme vous voulez l'indiquer, Madame la Ministre, mais depuis la commission spéciale, les choses sont claires, il y a une volonté d'aller vers quelque chose de très massif. Merci, Monsieur de Courchon. Notre collègue a raison de soulever le problème. Qui est capable de dire qu'il est dans l'incapacité physique de réaliser l'acte ? Est-ce que c'est le patient ? Est-ce que c'est le médecin ? Est-ce que c'est l'infirmier ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Il me semble que la proposition de notre collègue est pleine de sagesse. Ça ne peut pas être, me semble-t-il, le patient qui dit lui-même, je suis dans l'incapacité physique de réaliser. Ça, ça me paraît exclu. Et donc, ben oui, mais ma chère collègue, à ce moment-là, tout le monde peut dire cela. Et donc, vous voyez bien que vous videz le texte de son contenu. Donc, il faut absolument qu'on précise qui constate que la personne n'est pas capable. Ça ne peut pas être lui-même. Ça, ça ne me paraît pas possible. Alors, qui ? Il y a le médecin et l'infirmier. L'infirmier, je pense que c'est plutôt de la capacité du médecin. Et puis, il faut c'est l'un ou l'autre. Mais le médecin me paraît la seule bonne solution. Merci. M. Di Philippot. Merci, Mme la Présidente, Mme la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. Effectivement, moi, je suis tout à fait en défense de cet amendement parce que j'ai noté dans les dernières prises de parole du rapporteur et de la ministre une vraie nuance, comme l'a relevé Patrick Edzel. Et autant, je ne remets pas du tout en doute la bonne foi de Mme la Ministre qui a encore insisté sur ce critère d'incapacité physique. Autant, j'ai perçu des choses qui allaient déjà bien au-delà dans les paroles du rapporteur. Et si cela ne pose pas de problème, si elle est de toute façon constatée médicalement, alors écrivons-le dans la loi pour sécuriser ces situations-là. Qu'est-ce qui me fait peur ? J'ai vu hier soir dans les débats un amendement qui n'a pas été défendu où il disait qu'à côté de l'incapacité physique, il fallait déjà rajouter l'incapacité psychologique. Et quand vous serez dans des situations où, pour des raisons psychologiques, de faiblesse psychologique, la personne ne pourra pas accomplir le geste, alors on laisse la porte ouverte à certains types d'interprétations, à des évolutions réglementaires qui nous échapperont complètement. Et on perd déjà la mesure d'un texte dont, je le rappelle au départ, eh bien, ça devait être une exception très encadrée. Donc, on a l'occasion de le faire. Monsieur Delautrette. Merci, Madame la Présidente. La réalité, chers collègues de droite, c'est qu'en fait, vous êtes contre l'instauration d'une aide à mourir et que vous ferez tout ce que vous pourrez pour rendre inopérant ce texte et qui, par l'inopérabilité, ne permettra pas aux gens de pouvoir y accéder. Merci, Madame Larnous. Je pense que là, on atteint un peu la limite, mais je partage totalement ce que dit mon collègue Delautrette. Quand on parle de la substance létale et les différents modes d'administration, il y a le mode d'administration orale, souvent, dans la partie où la personne l'ingère elle-même, et elle ne sera parfois pas en capacité d'ingérer ou de faire ce geste elle-même. Moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'on doit pouvoir choisir que ça soit fait par un médecin parce que c'est un acte médical avec des conséquences qu'ils peuvent aussi avoir dans l'auto-ingestion d'un produit. Parfois, on ne peut avoir pas la bonne dose, parfois, on peut vomir le produit, etc. Et ça peut compliquer également ce moment-là. Et donc, à moins de codifier, de mettre tout cela qui sera par la suite intégré sur les produits, la manière, le processus, je pense qu'ici, l'incapacité physique, moi, je plaide pour qu'il y ait effectivement l'incapacité psychologique, mais qu'on puisse laisser ce libre choix. Et je trouve que votre obstruction atteint parfois des limites. Merci. Je vais mettre au voie cet amendement 1193 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Des amendements pour être soumis à une discussion commune avec des amendements identiques. Le 144, M. Edzel. Oui, merci beaucoup, Mme la Présidente. L'objectif de cet amendement est de considérer qu'il faut absolument se préoccuper aussi des risques d'abus de faiblesse. Permettez-moi d'indiquer que nous sommes dans une situation où, aujourd'hui... Pardon ? Non, il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé. Non, non, celui-ci n'est pas tombé. Alors, je ne sais pas s'il y a une... Parce qu'il y en a... Non, alors... Entre 1193 et maintenant, il y en a beaucoup qui sont tombés. C'est actualisé, donc c'est bien le 144. Allez-y, M. Edzel. Très bien. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Oui, l'objectif de cet amendement est très clair. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, de manière générale, il y a tous les ans au moins 500 condamnations pour abus de faiblesse dans notre pays. Et donc, évidemment, lorsque l'on développe un dispositif tel que celui-là, où il y a un risque, là aussi, vis-à-vis de personnes en situation de faiblesse et en situation de vulnérabilité, eh bien, il faut, là aussi, donner un certain nombre de garanties. Et donc, l'objectif de cet amendement, c'est de considérer que elle ne peut pas être considérée comme un soin parce que c'est, là aussi, quelque chose qui serait en contradiction avec ce qui a été dit jusqu'alors. Merci. Toujours un amendement identique, le 1510. M. Cordier, M. Le Fur, il n'est pas défendu. Et en discussion commune, le 2853. Alors, M. Edsel, vous n'avez pas défendu le 144 ? Ben, si, mais il est ici. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'amendements qui sont tombés et qu'il faut remettre à jour la liste, mais tout ceci est bien entré dans l'ordre. Alors, le 2853. Merci, Mme la Présidente. C'est un amendement que j'ai co-signé, mais qui est de Maude Gattel, ma collègue Maude Gattel, et qui tient énormément à ce que je défende cet amendement. Il s'agit de rappeler que l'aide active à mourir n'est pas un soin et ne peut pas le devenir. Le mot soin se traduit par deux mots différents en anglais, cure pour traiter et care pour prendre soin. L'euthanasie et le suicide assisté, permis par ce présent projet de loi, ne sont ni des traitements, ni des manières de prendre soin. Si le présent projet de loi permet aux médecins de pratiquer le geste létal, il est important de distinguer ce geste du reste de leur travail, axé précisément sur le soin. Je vous remercie. Merci. Avis de la Commission, Mme la rapporteure, sur ces amendements en discussion commune. Pris favorable, Mme la ministre. Merci, Mme la Présidente. Moi, je voudrais effectivement revenir sur le sujet de l'amendement. C'est, comme vient de le dire M. le député Brut, en fait, définir l'aide à mourir comme sortant du soin. Je voudrais rappeler que l'article 1110-5 du Code de la santé publique, qui est cité pour cet amendement, prévoit dans son alinéa 2 que toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. Et donc, à cette fin, le projet de loi que nous portons vise bien à défendre le droit de chacun à avoir une fin de vie digne, d'être accompagné par un professionnel de santé qui aura la charge d'apaiser sa souffrance. Et si je regarde la notion de tout moyen repris par le Code de santé publique, en ce sens, la loi que nous proposons ne contrevient pas à l'article L1110-5 mais vient en préciser les contours. Voilà la raison pour laquelle je suis défavorable à ces amendements. Merci, Madame la Ministre. Alors, Madame Dariussec. Merci, Madame la Présidente. Bon, moi, je suis favorable à ces amendements. Je crois que vous l'avez compris depuis que je le répète dans cette Assemblée. Je pense qu'il faut distinguer les soins, les soins dans le cadre de la loi Clès-Leonetti, la sédation profonde et continue. Il faut distinguer cela. Ça, c'est un soin et un soin ultime qui va jusqu'à la fin de la vie de la personne de l'acte de l'injection d'un produit létal qui, pour moi, n'est pas un soin. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire dans certains cas. Ce n'est pas le sujet, mais ce n'est pas un soin. C'est un acte qui permet de répondre à une demande sociétale, mais ce n'est pas un soin. Merci, madame Rousseau. Merci, madame la présidente. Je trouve qu'on touche quand même à une forme d'hypocrisie et d'indifférence aux patients. Je le dis parce qu'il est considéré comme un acte médical le fait de débrancher une personne, par exemple. Et alors, vous n'avez jamais pris la parole pour demander à ce que le fait de débrancher ou d'arrêter les soins soit sorti de l'acte des médecins et de la décision des médecins, en réalité. Donc, en fait, là, ce qui est demandé, c'est un soin ultime. Et pensez à des personnes, parce que là, j'ai l'impression qu'on travaille sur une espèce de théorie, mais les personnes qui, par exemple, étouffent, n'arrivent pas à respirer. Quel est le soin qui peut leur être administré s'ils demandent l'aide à mourir ? Comment vous justifiez de ne pas pouvoir le faire et comment vous justifiez que ça n'est pas un soin ? L'aide à mourir est un soin, un soin ultime. Et c'est notre différence depuis le début de ces débats, mais nous le réaffirmons par l'opposition à cette amende. Merci, monsieur Isaac-Sibyl. Merci, madame la présidente. Je crois que c'est... Je défendrai l'amendement de Maudi-Atel dans le sens où je pense que c'est très important pour enlever la pression sur les médecins. J'entends ce que dit madame Rousseau. Ce qui est très important, c'est le côté intentionnel. L'aller à mourir, c'est un côté intentionnel. Ça, c'est par rapport à l'obstination thérapeutique, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'intention. Il n'y a pas... Non, non, madame Rousseau, il n'y a pas d'intention. C'est ça qui est très important. C'est Klesse Leonetti, il n'y a pas... Bien évidemment, ça amène le décès, mais il n'y a pas d'intention. C'est exactement comme un accident de voiture. Alors, s'il vous plaît, madame Rousseau, mais ce n'est pas un soin, ce n'est pas un acte positif dans le sens où ce n'est pas dans sa mission et je pense que ce serait très important au moment de l'article 5 de le préciser. Ça permettrait effectivement d'enlever le poids sur les médecins qui, lorsqu'ils le font, le font toujours avec une charge dont vous ne pouvez pas imaginer. Merci, monsieur Edzel. Oui, merci beaucoup, madame la présidente. Ce débat est particulièrement intéressant parce qu'il montre effectivement là où se situent les frontières et les différences que nous pouvons avoir. La raison est très simple. À partir du moment où vous allez considérer que cet acte létal, le fait de donner la mort, est un continuum par rapport aux soins, en réalité, vous êtes en train, en quelque sorte, de le banaliser. Or, en fait, c'est ce que nous ne souhaitons absolument pas. Il doit s'agir d'une exception et on est dans une transgression. Nous sommes un certain nombre ici à considérer que c'est une rupture anthropologique majeure. C'est un tabou que de tuer. À partir du moment où on le fait, eh bien, il faut dire les choses. D'ailleurs, les anglo-saxons ont deux termes. Il y a le cure d'un côté et il y a le care de l'autre. Eh bien, encore une fois, ceux qui sont en charge du care ne leur demandaient pas de s'occuper. Enfin, pardon, ceux qui sont en charge du cure ne leur demandaient pas d'être dans une logique où ils seraient amenés à donner cet acte létal. C'est d'une autre nature. Accepter que nous puissions avoir sur cette question fondamentalement une autre vision. Merci. Merci. Monsieur Lozana. Oui, monsieur Edzel. Nous aussi, nous avons nos convictions et nous aussi, nous avons donc des choses à exprimer. Je voudrais dire que pour moi aussi, en effet, l'administration létale est un soin. C'est le soin ultime. C'est un soin. Les philosophes, d'ailleurs, je crois que vous avez eu dans les commissions, dans la commission spéciale, l'ont bien exprimé. Et puis quand même, là, je crois qu'on est sur le bal des hypocrites parce que si ce n'est pas un soin, la sédation profonde et continue, c'est un soin pour vous. Ce n'est pas un soin. On en est où là-dessus ? Donc il faut arrêter. Ce sont des manœuvres dilatoires parce que vous n'êtes pas pour ça et vous cherchez tous les prétextes qui sont, à mon sens, malvenus. Merci, madame Vidal. Merci, madame la présidente. Cette discussion, elle est intéressante et on voit qu'elle emporte finalement chacun son interprétation. Moi, je voudrais revenir au texte. Ce qui est écrit dans le texte, c'est que l'aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l'article 122.4 du Code pénal qui dit que n'est pas pénalement responsable à personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. Donc si on s'en tient à cela, ça n'est pas un soin. Merci, madame Genevard. Merci, madame la présidente. Il n'y a rien de dilatoire dans les arguments que nous énonçons. Absolument rien de dilatoire. En réalité, cette question, elle touche à l'un des fondamentaux de ce débat. Le fait de donner la mort est-il un soin ou non ? Nous, nous répondons clairement, ce n'est pas un soin. Ça pervertit même le sens du soin et du rôle du médecin. Mais oui, mais oui. Et la meilleure preuve, c'est que lorsque nous vous avons présenté l'amendement selon lequel il n'y a pas de continuum entre les soins palliatifs et l'aide active à mourir, vous n'avez pas voulu de cet amendement. Or, nous considérons qu'il établit une frontière qui délimite clairement le rôle de chacun. Donner la mort n'est pas soigner. C'est une évidence pour nous. Vous ne la partagez pas. Nous respectons votre point de vue. Mais respectez en retour le nôtre. Il n'y a rien. Il n'y a rien de dilatoire. Nous ne voulons pas nous dérober. Nous voulons combattre ce texte parce que ça correspond à nos convictions. Donner la mort n'est pas un soin. Alors, Madame de Gorsuch. Merci, Madame la Présidente. Je vous ai bien écouté, Madame la Ministre, tout à l'heure, au niveau de la phrase qui a intégré dans le Code de la santé publique. Mais ce n'est pas synonyme, en fait, de choix de mourir, la façon dont c'est notifié. C'est accompagner, en fait, le malade jusqu'au bout avec respect et soutien au niveau du soin. Déjà, première chose. Et après, je reviens sur la sédation profonde et continue, que j'ai entendu que ce n'était pas un soin. Le produit qu'on met dans la sédation profonde et continue, il y a quand même une anesthésie. Donc, ça veut dire que les gens qui anesthésient les personnes avant l'opération, ce n'est pas un soin. Il y a un petit souci quand même à ce niveau-là. Merci. Monsieur Pilato. Merci, Madame la Présidente. Il me semble que, puisqu'on est à une phase importante du mot soin, de ce que j'ai compris, soigner, c'est atténuer les souffrances, quelles qu'elles soient. C'est le cas de la loi Clay-Zillonetti. On s'édate pour atténuer les souffrances, quelles qu'elles soient. Dans le cas de l'aide à mourir, collègues, on va effectivement mettre fin aux souffrances par une substance létale. C'est donc un soin qui, poussé jusqu'au bout dans les lois Clay-Zillonetti, finit par donner la mort, qui, poussé par un acte dans cette aide à mourir, finit par donner la mort. Donc, pour nous, c'est un soin. Merci. Je vais mettre... Madame la rapporteure. Alors, Madame la rapporteure. Monsieur Potty. Merci, Madame la Présidente. Dans la loi Kouchner, il y a le non-acharnement. Ça, c'est une précision par rapport à la question de débrancher, pas débrancher. Il y a le non-acharnement. Dans la loi Clay-Zillonetti, il y a l'endormissement, jusqu'à la fin. Et les débats avec les Zillonetti ont permis de clarifier que c'était pas... On ne donnait pas la mort. On accompagnait, dans les dernières heures, les derniers jours de la mort, en évitant la douleur, quitte à précipiter le moment de la mort. Il y a non-intentionnalité. Et cette frontière-là est extrêmement importante. Moi, je voudrais redire que cet amendement de Maude Gattel est tout à fait fondateur. Et il serait cohérent avec une affirmation qui est souvent portée par les partisans de cette loi. C'est que cette loi n'enlève rien aux autres. Donc moi, je vous en supplie, en votant ces amendements, nous permettons que tous les soignants et tous ceux qui pensent que l'éthique du soin doit se préserver, le serment d'Hippocrate, et toute la dynamique, l'épopée humaniste des soins palliatifs, doit être respectée. Nous devons distinguer ce qui relève du soin et ce qui relève de ce que vous nommez un droit à mourir, ce que nous nommons une euthanasie ou une assistance au suicide. Je crois que cette distinction est extrêmement importante. Ce qui serait mal à ce moment-là, de notre part, c'est de créer de la confusion. Si cette loi n'enlève rien aux autres, au moins qu'elle respecte l'éthique du soin et tous ceux qui sont engagés pleinement dans cette dynamique de la vie jusqu'au bout. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Moi je tiens à rappeler vraiment devant vous tous que cette loi n'est absolument pas irrespectueuse à aucun moment vis-à-vis des soins palliatifs et de l'éthique du soin. Tout simplement parce que cette loi prévoit quand même un titre 1. On n'a parlé que de soins palliatifs, du renforcement des soins palliatifs, de ses moyens et de son déploiement sur le territoire. Donc je ne crois pas que ce soit tout à fait exact ce que vous affirmez, Monsieur le député. Je voulais revenir sur l'amendement de Monsieur Edzel dans lequel vous dites dans votre exposé des motifs l'aide à mourir est incompatible avec les dispositions de l'article 1110-5 du Code de la santé publique qui définit les soins, investigation, prévention, traitement et soins. Moi je voudrais vous lire l'article 1110-5 du Code de la santé publique que vous avez cité. Je cite. Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagné du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. Donc à cette fin, le projet de loi vise à défendre le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagné par un professionnel de santé qui aura la charge d'apaiser la souffrance. C'est la raison pour laquelle la Commission a complété via le nouvel article 5 bis, l'article 1111-5 du Code de la santé publique, pardon, 1110-5 du Code de la santé publique pour préciser que ce droit à une fin de vie digne et apaisée comprend celui de bénéficier de l'aide à mourir. Merci. Je vais... Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Moi, je comprends parfaitement le respect des convictions de chacun et je crois qu'on peut se le redire systématiquement. Il y a des positions très différentes dans cet hémicycle mais chacune, évidemment, mérite d'être entendue sur tous les bancs. Après, je crois que ce qui est vraiment au cœur de ce débat, c'est que celles et ceux qui font allusion à la sédation profonde, longue et continue jusqu'au décès, sont celles et ceux, et je pense que là-dessus, il y a un consensus dans l'hémicycle, de la notion d'apaisement d'une souffrance dont on sait que la conclusion sera le décès. Et aujourd'hui, ce qui nous amène à travailler sur ce texte, c'est qu'il y a une demande, dans un certain nombre de cas, de pouvoir répondre à une volonté d'un patient qui souhaite mettre fin de façon immédiate à ses souffrances. Et c'est ça, finalement, le cœur de ce débat. Et le texte que vous propose le gouvernement, c'est de dire qu'il y a effectivement des cas de souffrance qui, aujourd'hui, ne trouvent pas de réponse médicale parce qu'on n'arrive plus à abréger ces souffrances. Et c'est la raison pour laquelle on souhaite entendre ce que demande ce patient dans un contexte que nous vous avons proposé, que vous souhaitez préciser, définir ou interdire selon les convictions des uns et des autres. Et tout le sujet de ce débat sera de voir où nous arrivons, quelque part, à placer un curseur sur les conditions qui sont définies. Et si, in fine, l'Assemblée pense, dans sa majorité, qu'il y a nécessité d'avoir un texte comme celui-là. Mais ce texte, aujourd'hui, que nous vous proposons, il est bien dans une logique d'accompagnement. Moi, je veux bien aller sur la notion d'élargissement du soin si vous le souhaitez, mais c'est bien un soin que d'apporter un accompagnement sécurisé à un patient qui est quelqu'un d'extrêmement malade et qui est entouré de professionnels. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui est chez lui, en train de se demander quelle va être sa fin de vie. On est sur quelqu'un qui est très malade, très accompagné, et en aucun cas, il ne s'agit là d'avoir quelques mesures différentes ou difficiles pour les professionnels, qu'ils soient médecins dans quelque spécialité que ce soit. Toutes les spécialités médicales sont reconnues. Elles sont tellement reconnues que, dans la première partie du texte, nous avons voulu faire des soins palliatifs une spécialité. C'est bien parce que nous pensons qu'effectivement, les soins palliatifs ont un rôle. Mais il faut aussi se dire que, quelle que soit la qualité des soins palliatifs, il y a des moments où certains patients considèrent que ça ne suffit plus et qu'à ce titre-là, ils demandent une autre voie. Et c'est ça l'objet de cette discussion et c'est la raison pour laquelle je suis défavorable à ces amendements. Merci Madame la Ministre. Alors Monsieur Edzel, vous souhaitez... Merci beaucoup Madame la Présidente. Oui, simplement, au vu des débats, je retire mon amendement au profit du Gatel. Il est bien écrit, il dit clairement les choses et donc je me rallie à cette amende. Merci. Donc le 144 est retiré et le 1510 n'était pas défendu. Donc nous passons au 2853 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour... Alors attendez. Je vais faire un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Alors chacun rejoint sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 85, exprimé 85, majorité 43 pour, 36 contre 49, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Je vous indique que sur l'amendement 2379, je suis saisie par le groupe Les Républicains d'une demande de scrutin public que j'annonce dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame Genevard, vous avez la parole pour le 2379. Merci Madame la Présidente. Je propose par cet amendement de clarifier un point que je crois très important. De compléter la lignée à 6 par la phrase suivante. Tout don d'organe d'une personne ayant recours à l'aide à mourir est interdit. Quelle est la motivation de cet amendement ? Elle me semble nécessaire au regard de la volonté, c'est l'expression d'une volonté libre. On peut imaginer que par amour pour autrui, on accepte, on demande à ce que, à l'issue de l'acte de suicide assisté ou d'euthanasie, il puisse y avoir un prélèvement d'organes. Et par conséquent, nous pouvons craindre que le patient ne s'oblige à une forme de mort administrée altruiste, ce qui compromettrait la liberté de sa volonté. s'il vous plaît, il faut que la volonté soit véritablement affranchie de toute autre considération que la seule volonté personnelle. Merci. Madame la rapporteure à vie de la commission. Monsieur Pilato, s'il vous plaît, vous pourrez prendre la parole après si vous le souhaitez. Oui, merci Madame la Présidente. Je rappelle qu'en France, le consentement d'un don d'organes est désormais présumé. On créerait ainsi une rupture d'égalité avec nos concitoyens et un frein supplémentaire pour demander l'aide à mourir. Par ailleurs, un tel amendement, Madame la députée, ne me paraît pas opportun, en particulier dans le contexte actuel où l'on manque de griffons, bien entendu. Et je souligne surtout que l'intérêt médical d'un tel prélèvement d'organes serait a priori très limité. et là je vous réponds en essayant d'être très pragmatique, très limité puisque les personnes demandant l'aide à mourir doivent être atteintes d'une affection grave et incurable avec la présence de souffrances physiques réfractaires au traitement. Donc c'est un avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Pour les mêmes raisons que la rapporteure défavorable. Merci Monsieur Rousset. Merci Madame la Présidente de me donner la permission de m'exprimer sur les dons d'organes. Il y a une disposition qui permet de son vivant de donner un organe à l'un de ses proches. Ça s'appelle le don d'organes entre un parent et un de ses enfants ou de sa famille. Ça se fait pour les reins, ça se fait pour le foie, ça se fait pour beaucoup d'organes. C'est une opération bien codifiée, c'est une opération qui permet un acte d'humanité et de générosité. Il n'y a pas besoin de mourir complètement pour donner un de ses organes. Voilà. C'est un grand classique et c'est les progrès à la fois de la recherche des techniques chirurgicales et de l'immunologie. Donc il n'y a pas besoin d'aller vers ces extrémités quand on parle de transplantation. Merci. Monsieur Edzel. Oui, merci beaucoup Madame la Présidente. Là aussi, pour que nous puissions éclairer nos débats, Madame la Ministre, question avec deux aspects. Aujourd'hui, ce que nous connaissons avec la loi Claes-Leonetti, c'est la sédation profonde et continue. Et là, vous proposez d'aller vers l'aide à mourir incluant le suicide assisté et l'euthanasie. Question très précise, il y a des dispositions aujourd'hui pour les dons d'organes qui s'appellent Mastricht 3. Est-ce qu'aujourd'hui Mastricht 3 s'est déjà appliqué pour des sédations profondes et continues ? Oui, non ? Si oui, combien ? Et ensuite, quel est l'impact, l'étude d'impact dont vous disposez sur l'application de Mastricht 3 sur la loi que vous nous proposez ? Je vous remercie. Merci, Madame Larnoës. Je trouve qu'on peut avoir des désaccords et chaque avis est respectable mais on n'est pas obligé de franchir toutes les limites de la décence. Honnêtement, prétendent qu'on va euthanasier des gens pour pratiquer des dons d'organes d'un point de vue altruiste. D'une part, votre amendement ne rime à rien parce qu'en fait, ce texte ne s'applique pas aux personnes qui ont une affection psychiatrique contrairement aux autres pays dont vous avez pris les exemples et puis, comme viennent de le rappeler, ce sont des personnes qui vont être en fin de vie et donc, ça sera un intérêt très limité sur le don d'organes. Je comprends qu'on va avoir une discussion avec l'application de Mastricht 3, etc., mais franchement, c'est assez hors sujet et je pense qu'on pourrait se concentrer sur l'article 6 et les conditions d'application pour avoir un vrai débat de fond plutôt que de faire diversion, de faire peur avec des choses qui n'ont pas lieu d'être. Merci. Monsieur Lenné. Non, d'accord. Madame Genevard. Merci, Madame la Présidente. Il est quand même extrêmement singulier que dès lors que nous ne soyons pas d'accord avec certains d'entre vous, ce soit immédiatement la herse de la descente, de l'indécence, de la démonnée, de manœuvre dilatoire, de l'obstruction. On n'est pas en train de discuter de n'importe quel texte quand même. Souffrez qu'on puisse en déployer tous les aspects et en envisager toutes les conséquences. Voilà. Je clôt la parenthèse. Je ne veux pas aller au-delà dans le commentaire de certains de nos collègues qui ont perdu le sens de ce qu'est le débat parlementaire. Je voudrais simplement dire qu'on a eu le souci exprimé à plusieurs reprises de se demander si la personne qui désire mourir ne répond pas à des injonctions intérieures ne pas être un poids pour les siens, ne pas être un poids, ne pas compliquer les choses. Au fond, on est malade, on arrive en fin de vie, pourquoi ne pas mourir mais que la volonté soit toujours libre et éclairée. Cette question de liberté elle est fondamentale. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Eh bien, elle ne doit obéir à aucune injonction. Merci. Monsieur Dessigny. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, vous êtes peut-être pleines de compassion et vous avez peut-être les meilleures intentions du monde mais souffrez que sur Terre et en France particulièrement, tout le monde n'est peut-être pas aussi bienveillant que vous et il existe des familles toxiques et il existe des personnes malveillantes et c'est pour ça que dans ce texte, il est important à chaque fois que ce sera nécessaire et à chaque fois que ce sera possible de mettre en place les dispositifs nécessaires pour protéger le patient des dérives et des personnes toxiques. Merci. Merci. Monsieur Delautrette. Merci. Merci Madame la Présidente. Il serait quand même bon que dans ces débats que ceux qui appellent au respect à l'humilité et au respect de la parole des uns et des autres s'appliquent à eux-mêmes ses propres principes. Sur le sujet qui concerne cet amendement mais à ma connaissance, lorsqu'il y a un prélèvement d'organes après décès, il n'est pas permis par la loi que la personne décédée ait dans son testament prévu que cet organe puisse être donné à une personne de son choix. les organes seront destinés à des personnes qui sont sur une liste d'attente et qui en bénéficieront au regard de leurs besoins. Donc, de mon point de vue et sauf à ce qu'on me prouve le contraire, je pense que cet amendement n'a pas de sens. C'est surtout qu'une fois de plus il révèle que pour ceux qui sont opposés à l'instauration d'une aide à mourir, vous êtes prêts à utiliser tous les arguments pour que cette aide à mourir ne puisse être votée par cette Assemblée. Merci Madame Iborra. C'est peut-être dans votre subconscient, je ne sais pas, mais on a vraiment l'impression que tous vos arguments depuis le début de l'examen de cette loi sont des arguments pour le moins dissuasifs et négatifs. Dissuasifs et négatifs. Et votre argument, Madame Genneberg, franchement, le dernier, on peut rester interdit que vous arriviez jusque-là, réellement, et vous le justifiez en disant il faut tout prévoir. Le problème, c'est que vous prévoyez toujours le fait et vous le martelez, vous êtes contre et vous voterez de toute façon contre le projet de loi, quels que soient les amendements qu'on pourrait, nous-mêmes, ou que le gouvernement pourrait apporter. reconnaissez-le, reconnaissez-le, on gagnera du temps, on gagnera du temps. Merci, Madame la Vice-présidente Fiat. Merci, Madame la Présidente. Évidemment, nous voterons contre cet amendement qui n'a pas lieu d'être dans ce texte parce que, sincèrement, j'ai beau chercher à quel moment ça pourrait arriver, j'arrive pas à trouver et j'ai entendu un collègue parler des familles toxiques et on en a parlé en commission, c'est même moi qui en avais parlé. Soyez rassurés sur l'article 6 et les critères et sur la collégialité qui va arriver. Il y a un moment donné, il faut faire aussi confiance et c'est vous qui n'arrêtez pas de nous dire les soignants, les soignants, il faut penser aux soignants. Quand le patient est entouré de ce qu'on appelle entre guillemets une famille toxique, ce sera dans cette collégialité où il y aura une alerte en disant attention, le patient est entouré d'une famille malveillante où il y a une difficulté et évidemment, la procédure sera ralentie où il y aura une attention particulière. Donc vraiment, il n'y a pas de sujet par rapport à ça parce que dans la collégialité, il y aura un médecin, il y aura des aides-soignants, il y aura toute une équipe qui entoure la personne et qui saura dire attention, il y a une famille toxique autour du patient. Merci. Monsieur Millienne. Oui, merci Madame la Présidente. Madame Genevard, vous savez combien je respecte vos avis mais là, moi je me place, je ne suis ni d'un côté ni de l'autre en réalité, en bon sens triste que je suis et j'essaye de faire mon chemin de pensée au milieu de tous vos arguments entre ceux qui veulent élargir éventuellement ce droit et ceux qui n'en veulent absolument pas. Mais là, je dois vous aver, Madame Genevard, pour une fois, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre votre amendement et je pense que nous votons contre parce que ce n'est pas comme si en France, on ne manquait pas de don d'organes déjà pour une chose. Donc ne rajoutons pas au manque du manque et en plus, ça n'a rien à voir. Ma collègue Caroline Fiat l'a rappelé à l'instant, quand on va arriver à la critérisation, vous verrez que votre inquiétude de ce moment sera très certainement effacée. donc franchement, je veux bien que vous soyez contre et il y a des fois, je comprends, je comprends parfaitement votre raisonnement, votre raisonnement parce que c'est compliqué, mais là, franchement, c'est poussé le bouchon un petit peu loin. Donc je pense que le groupe Modem votera contre cet amendement. Merci. Donc je vais mettre au voie cet amendement 2379. J'ai annoncé un scrutin public tout à l'heure. Il a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 90, exprimé 88, majorité 45 pour 23, contre 65. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. L'amendement 448. Monsieur Noderre. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, cet amendement a pour objectif d'éviter toute fragmentation de la communauté médicale et paramédicale dans l'hypothèse où ce texte serait voté. On voit bien qu'en fonction des décisions que nous prenons, notamment en santé publique, et on a eu un exemple encore récemment avec la vaccination et la crise Covid, on voit bien que certaines personnes étaient favorables, d'autres ne l'étaient pas et les personnels soignants médicaux et paramédicaux sont rentrés dans ces discussions. J'étais pour ma part favorable à la vaccination mais j'ai rencontré certains membres de mes personnels qui ne l'étaient pas. Et je ne voudrais pas pour avoir encore échangé avec eux que ce soit au sein de mon pôle au CHU de Grenoble, que ce soit au sein de différentes CPTS ou encore dans deux EHPAD de ma circonscription, la Caravelle à Saint-Étienne-de-Saint-Jouard ou Bellefontaine à PH de Roussillon et quand je leur ai posé la question est-ce que vous seriez favorable si le patient ne veut pas ou ne peut pas ? Et bien là aussi il y a eu des réponses qui étaient très mitigées et si on regarde l'expérience du Canada nous avons 1,3% des médecins qui acceptent de faire le geste. Donc je crois qu'il serait une mesure de bon sens du terrain de pouvoir permettre à chaque professionnel de santé médical ou paramédical de pouvoir s'inscrire auprès de son conseil de l'ordre sur son volontariat à effectuer le geste. Merci Madame la rapporteure à vie de la commission. Alors mes chers collègues si je voulais parler un tout petit peu moins fort. Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député votre amendement est satisfait et ce sera une proposition de retrait si ce n'est un avis défavorable parce que dans l'article 16 de ce projet de loi cet article prévoit que les professionnels de santé disposés à participer à la mise en oeuvre de la procédure d'aide à mourir pourront se déclarer auprès de la commission d'évaluation et de contrôle et cette commission est notamment chargée de centraliser les données et d'établir un registre à cette fin. Donc cet enregistrement pourra permettre un réadressage plus efficace si je puis dire des malades vers des professionnels de santé qui pourront les accompagner et ainsi à mieux garantir le droit d'accès à l'aide à mourir. Merci Madame la Ministre et Védu gouvernement. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés on a eu en partie cette discussion hier soir avec l'amendement de Madame Dariussec et j'avais hier donné un avis favorable à l'amendement de Madame Dariussec parce qu'il était sur une notion de volontariat et il n'y avait pas l'obligation de l'inscription qui est un élément plus lourd parce que le médecin est volontaire et effectivement il fonctionne. La commission elle a effectivement la liste de médecins volontaires ce qui lui permet d'indiquer à un médecin qui n'est pas volontaire de dire votre collègue puisque ça ce ne sont que des échanges des médecins et des personnels médicaux entre eux en revanche là ce qui me gêne dans votre amendement Monsieur Noder c'est le fait de l'inscription obligatoire parce que ça veut dire que quelqu'un qui serait volontaire mais qui ne se serait pas inscrit ne pourrait pas pratiquer et ça c'est quand même à mon avis une étape qui resserre de façon très importante la possibilité d'accès aux médecins d'accompagner c'est la raison pour laquelle je serais défavorable Merci Alors Monsieur Noder Alors j'entends vos explications Madame la Ministre et effectivement je peux entendre que la formulation soit peut-être restrictive donc on peut le sous-amender si vous acceptez l'idée du volontariat par contre sur les réponses de Madame la rapporteure j'ai bien vu l'article 16 mais il me semble qu'on est beaucoup trop éloigné du terrain avec cette commission nationale et je pense que les ordres pourraient tout à fait recevoir le volontariat des soignants médicaux ou paramédicaux pour qu'effectivement quand un patient le demande et que le médecin ou le paramédical fait valoir sa clause de conscience et bien on puisse lui trouver une solution dans la proximité sans pour autant interroger une plateforme nationale donc je ne retire pas l'amendement mais je suis favorable à le sous-amender si vous trouvez l'écriture trop restrictive merci alors je vais mettre pardon Madame Pires-Boune oui merci Madame la Présidente j'espère que nous allons avancer jusqu'à l'article 16 parce que l'article 16 satisfait votre proposition chers collègues je suis désolée mais la clause de conscience c'est ce qui existe déjà pour l'IVG et en instaurant ce que vous voulez c'est à dire un registre volontaire c'est oui ou non pour le médecin mais sachez que chaque cas est unique chaque patient est unique et qu'un médecin fera jouer sa clause de conscience dans une situation et peut-être que dans l'autre il ne le fera pas jouer ce que vous voulez faire c'est finalement encore une fois et je le redis mon collègue l'a dit mais tous les moyens sont bons pour faire de cette loi une loi inopérante merci Monsieur Bazin merci Madame la Présidente Madame la Ministre mes chers collègues cette idée d'inscription sur une liste puisqu'on a validé et voté le principe que les médecins et les infirmiers devaient être volontaires ça a été rajouté à une voix près certes mais ça a été rajouté ah oui mais d'accord excusez-moi c'est vrai que comme ça se joue à pas grand chose moi je pense qu'il ne faut pas opposer cette notion d'inscription sur la liste à la question de la clause de conscience parce qu'on peut être inscrit sur une liste et conserver la question de la clause de conscience mais pour les personnes qui le demanderaient avoir une visibilité sur les professionnels pour les pouvoirs publics qui instaureraient finalement cette légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie de savoir lesquels sont prêts à le faire surtout qu'on a vu que très peu de professionnels dans les pays où ça a été légalisé ont été prêts à faire ce geste donc d'avoir cette visibilité là peut être intéressante Merci je vais mettre en voix cet amendement 448 qui retient un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre il n'est pas adopté en passant à une série d'amendements identiques article 562 Madame Ménard Oui merci Madame la Présidente c'est un amendement de suppression de la lignée A7 qui dispose que l'aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l'article 122-4 du code pénal alors cet article 122-4 du code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime sauf si cet acte est manifestement illégal donc en fait cette alinée A2 il vise à dépénaliser ce qui est appelé dans ce projet de loi l'aide à mourir donc le suicide assisté et l'euthanasie or légaliser l'un et l'autre c'est légaliser des actes qui sont hautement traumatiques et qu'il faut bien entendu distinguer des soins encore une fois l'euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des actes individuels autonomes et libres comme vous pensez nous le faire croire puisqu'ils ont évidemment des conséquences certaines sur tous les accompagnants qu'ils soient des proches qu'ils soient des personnels soignants et donc c'est pour ça que je propose la suppression de cet alinéa 7 je vous remercie merci madame la députée monsieur Portier le 1638 n'est pas défendu le 2712 monsieur Portier merci madame la présidente nous le disons avec quelques-uns ici y compris à gauche dès lors que la digue est tombée nous sommes devant une situation de vertige que manifeste nos débats depuis quasiment deux jours maintenant vertige d'établissements de santé de lieux qui n'auront plus le même sens pour tout un chacun dès lors qu'on pénétrera dans un hôpital ou un EHPAD vertige d'une communauté de soins qui au delà des choix individuels des soignants sera entraînée dans cette désormais ce que l'on peut appeler une ambiguïté ambiguïté également de la détermination d'un soin qui intégrerait l'euthanasie et le suicide assisté on voit bien ici que la liberté individuelle qui veut être conquise sera mettre en jeu des communs non seulement les autres mais nos communs et je vais m'en remettre pour finir en défendant cet amendement à cette phrase de Ricœur qui m'habite depuis le début des débats si l'éthique de détresse est confrontée à des situations où le choix n'est pas entre le bien et le mal mais entre le mal et le pire même alors le législateur ne saurait donner sa caution merci le 2934 monsieur Daréville merci madame la présidente j'essaye de comprendre et de me faire comprendre depuis le début et de faire comprendre pourquoi pour moi ce n'est pas l'ultime liberté qui se joue mais l'ultime manifestation du libéralisme je ne conçois ici que des bonnes intentions mais le système je crois va se nourrir de cette opportunité nouvelle c'est une pièce adaptable à un puzzle où les droits à vivre sont abaissés la question sociale aiguë et les rapports sociaux toujours plus individualisés où la volonté de l'individu fait loi comme si la somme des volontés individuelles faisait l'intérêt général et faisait société nous sommes dans le registre d'une loi éminemment essentiellement compassionnelle et comme toutes les lois compassionnelles le risque serait de reléguer un peu trop au second plan le raisonnement et c'est à mon avis cela qui appelle dans notre débat de l'euphémisme et du déni parfois tous les débats que nous avons qui, pour qui, comment, quand ou montre que nous sommes dans une impasse législative à chaque pas se manifeste le vertige le malaise l'impouvoir et je ne crois pas que cette aspiration que vous exprimez sincèrement puisse trouver une concrétisation qui parvienne réellement à l'honorer Merci Alors, madame la rapporteure avis de la commission sur ces amendements identiques Oui, merci Par ces amendements en fait, vous souhaitez rendre responsables pénalement des professionnels de santé qui seraient autorisés à la fois accorder et accompagner l'aide à mourir Donc, il y a quelque chose de... Non Ils veulent supprimer la responsabilité pénale des médecins des infirmiers qui accompagnent l'aide à mourir Donc, cette disposition elle est très importante évidemment parce qu'elle doit permettre de protéger les personnes qui interviennent dans la procédure depuis l'autorisation donnée par le médecin jusqu'à l'administration de la substance létale en passant par sa préparation et sa mise à disposition respectivement par la pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d'officine Donc, de fait l'aide à mourir constituera ainsi un acte autorisé par la loi au sens de l'article 122-4 du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires Donc, un avis défavorable Merci Alors, monsieur Edzel ou monsieur Noder Monsieur Edzel Oui, merci beaucoup madame la présidente Ah, je crois que... Oui, oui, pardon Excusez-moi Non, parce que j'étais en train de... Pardonnez-moi madame la ministre Juste, je me donne une précision Si on prend deux paroles par groupe il faut qu'il y ait un pour un contre Si vous êtes tous les deux à défendre l'amendement ce sera... Voilà, pardonnez-moi Je vous en prie madame la présidente Merci beaucoup madame la présidente Mesdames et messieurs les députés Et nous le savons Cette alinéa a pour objectif de permettre à celles et ceux qui, effectivement, auront à accompagner pour l'aide à mourir de ne pas engager leur responsabilité pénale Donc, nous savons depuis maintenant plusieurs jours et plusieurs heures qu'un certain nombre de parlementaires sont totalement opposés donc ils sont dans la logique de leur opposition d'autres ont cette volonté de pouvoir ouvrir cette disposition qui, je le redis est une disposition basée sur l'expression d'une volonté d'un patient et d'autre part d'une volonté du corps médical qui accepterait d'accompagner et c'est en cela et je le dis notamment à monsieur Potier la communauté de soins elle est totalement respectée à partir du moment où nous sommes bien dans une logique pour cette communauté médicale de refuser puisque, et nous le verrons si nous arrivons à l'article 16 nous sommes bien dans une logique où tout soignant qui refuse a parfaitement le droit de refuser en revanche tout soignant qui accepte d'accompagner le patient doit lui aussi avoir le droit d'être accompagné en termes pénales parce que c'est cela dont il s'agit dans cette alinéa 7 et en d'autres termes en refusant l'alinéa 7 c'est un moyen de ne pas permettre aux soignants d'accompagner puisque vous engagez leur responsabilité pénale donc vous voyez dans un cas comme dans l'autre il s'agit effectivement du respect de la communauté des soignants dans un cas on respecte ceux qui ne veulent pas intervenir dans l'autre on accompagne celui qui veut intervenir en dégageant sa responsabilité cette alinéa 7 ça n'est que ça et c'est la raison pour laquelle c'est effectivement très important et c'est la raison pour laquelle le gouvernement est totalement défavorable à ces amendements Merci Madame la Ministre Alors Monsieur Elzel ou Monsieur Noderre Merci beaucoup Madame la Présidente Ce débat là aussi est extrêmement intéressant parce que ce dont il est question et c'est là-dessus que nous ne sommes pas d'accord avec vous c'est que soyons quand même conscients du fait qu'aujourd'hui cet acte de donner la mort est un interdit et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est interdit par le code pénal et donc ce que vous êtes en train de faire c'est de le dépénaliser c'est-à-dire de rendre cette fois-ci légal ce qui aujourd'hui est illégal donc voilà à partir de là alors s'il vous plaît mes chers collègues vous aurez vous aurez la possibilité de mes chers collègues vous aurez la possibilité de vous exprimer par la suite donc seul Monsieur Elzel a la parole et donc la question de fond si depuis cette fois-ci des décennies cet interdit existe dans notre code pénal tu ne tueras point est-ce qu'on peut simplement se mettre d'accord sur le fait que si cela est présent dans notre code pénal depuis aussi longtemps il doit bien y avoir des raisons et donc le fait aujourd'hui de le dépénaliser est merci Madame la Présidente Fiat Merci Madame la Présidente effectivement nous ne soutiendrons pas ces amendements je ne suis pas sûre que tu ne tueras point soit dans le code pénal chers collègues il y a des textes différents et vous n'avez pas de cesse de nous dire les soignants les soignants il faut protéger les soignants cette alinéa est là pour protéger les soignants ça fait plusieurs fois que j'entends des prises de parole où on nous dit dans les établissements de santé dans les EHPAD je vais le redire une dernière fois peut-être pas mais j'aimerais bien que ce soit la dernière fois laisser les EHPAD tranquilles être âgé n'est toujours pas une maladie incurable perdre son autonomie n'est toujours pas une maladie incurable laisser nos résidents tranquilles ils ne sont pas dans cette loi sauf s'ils ont une maladie incurable ça devient très rare dans nos EHPAD généralement ils sont pris en soin dans un établissement de santé pour soigner cette maladie mais être âgé n'est toujours pas une maladie incurable laisser les EHPAD et nos résidents tranquilles Merci Madame Larnouès Non je pense que cet amendement est en réalité extrêmement grave puisqu'il viserait à le médecin ou la personne qui pratiquerait l'aide à mourir telle que nous l'avons défini pourrait être pénalement poursuivi Je vous rappelle que dans un certain nombre de pays qui ont instauré l'aide à mourir c'est justement par la dépénalisation des actes notamment pour les médecins qui le pratiquaient déjà On sait que c'est déjà pratiqué dans notre pays On voit là donc un clair sujet d'obstruction majeure et je pense qu'il faut avec vigueur voter résolument contre cet amendement qui vise tout simplement à interdire l'application de l'aide à mourir sur notre territoire Merci Alors M. Gage ou M. Delautraître selon les avis Bon, l'un ou l'autre Pardon, pardon D'abord je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire à très juste titre ma collègue notre collègue Caroline Fiat en partageant évidemment la fermeté de ses propos mais en nous invitant à les garantir tout au long de nos débats Ce que vient de nous dire Caroline Fiat les personnes âgées le vieillissement n'est pas une maladie et vieillir même dans des conditions difficiles n'est pas une maladie grave et incurable ça supposera le moment venu qu'on garantisse qu'à aucun moment des maladies neurodégénératives qui frappent des personnes âgées comme la maladie d'Alzheimer et j'ai entendu la fermeté avec laquelle Mme la ministre a garanti que la maladie d'Alzheimer ne serait jamais concernée par la loi qu'on semble en train de mettre en oeuvre il faudra être absolument ferme le moment venu pour honorer et ce qu'a dit Caroline Fiat et ce que dit Mme la ministre à savoir que Alzheimer par exemple ne peut pas être éligible à des directives anticipées qui pourraient renvoyer au recours à l'aide à mourir en tous les cas j'espère qu'on sera tous rassemblés autour de ce principe sur l'amendement sur l'amendement très rapidement moi je veux dire d'abord il faut revenir aux sources l'article L122.4 du code pénal auquel renvoie cette alinéa n'est pas pénalement responsable à personne qui accomplit un acte prescrit autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires cet alinéa il est essentiel dans ce qu'on est en train de faire il est crucial c'est celui qui permet et je le dis en amitié à Pierre Daréville ou à Dominique Potier on peut être opposé au principe de la loi on peut être opposé au principe de la loi mais le jour où la loi est votée alors il y a besoin de cette alinéa il y a besoin évidemment de protéger celles et ceux qui auront recours à cette aide à mourir donc opposez-vous mais sur d'autres arguments alors maintenant la parole est soit à madame Vidal soit à madame Riaq selon les opinions c'est un pour un contre exactement au sein du même groupe alors allez-y merci madame la présidente pour aller dans le sens bien entendu de ceux qui sont contre ces amendements je vais rappeler à nouveau que dans le code pénal aujourd'hui il est extrêmement important que cette alinéa soit présent puisqu'il permet justement aux soignants d'être protégés dans l'aide à mourir que nous souhaitons instaurer supprimer cette alinéa 7 c'est une manière de nouveau de rendre illégale la possibilité pour un soignant quel qu'il soit de pouvoir accompagner son patient respecter sa volonté jusqu'au bout et madame la présidente simplement je vais me permettre une remarque par rapport à la discussion que nous avons en ce moment et celle qui risque de venir c'est que si on n'est pas dans de l'obstruction délibérée ce sont des débats que nous avons depuis 10 jours maintenant et je pense que nous sommes suffisamment éclairés pour pouvoir avancer et éviter d'avoir à répéter depuis la semaine dernière les mêmes choses sur ces bancs je vous remercie madame dario sec merci madame la présidente madame la ministre vous avez dit qu'il y avait effectivement des députés qui étaient contre ce texte il y a des députés qui sont très favorables à ce texte et qui voudraient ouvrir beaucoup les conditions et puis il y a beaucoup de députés dont je fais partie qui sont sur une ligne de crête et qui cherchent le chemin et le meilleur chemin pour venir en soutien des personnes des quelques personnes qui auraient besoin de ce dispositif et je crois que nous avons notre rôle c'est de protéger tout le monde de protéger d'abord les patients de protéger les plus fragiles qui ne devraient pas être incités à aller dans ce dispositif sans conscience et connaissance et puis de protéger aussi les soignants et cet alinéa est bien sûr protecteur pour les soignants je crois qu'on ne peut pas se passer de cet alinéa par contre moi je reviens toujours à ce que je disais hier il y a une protection supplémentaire pour les soignants c'est le volontariat et je pense que nous y reviendrons régulièrement c'est dans ce sens tout ce que je porte tout au long de ces séances merci madame Vidal merci madame la présidente je voudrais revenir sur les propos de ma collègue Caroline Fiat que je partage oui effectivement il faut laisser tranquille je reprends votre expression nos EHPAD mais comme je suis quand même inquiète je suis allée voir le dernier rapport des Pays-Bas sur la commission de contrôle de l'euthanasie donc 4% d'euthanasie en 2021 aux Pays-Bas 4% de l'ensemble des décès sur ces 4% 26% concernent des personnes de 80 à 90 ans 35% des personnes de 70 à 80 ans 19% des personnes de 60 à 70 ans au total 80% des personnes qui ont demandé une euthanasie ont plus de 60 ans donc je pense qu'il faudra le moment voulu comme le disait mon collègue Gage être extrêmement vigilant Merci Monsieur Delépiné Merci Madame la Présidente Madame la Ministre Madame la Présidente de la Commission Monsieur le Rapporteur Général on est en train de réfléchir sur le fameux fait justificatif qui permettrait en fait de sortir l'euthanasie et le suicide assisté du spectre pénal moi je suis aussi favorable aux amendements de suppression qui ont été exposés pour une raison très simple depuis le début l'association qui porte ce projet de loi l'ADMD nous explique qu'en réalité une centaine de cas très litigieux nécessiteraient que l'on légifère moi je fais confiance à mes juges est-ce qu'objectivement nous avons tous les ans 100, 200, 300 procès qui mettraient en cause des médecins qui auraient administré la mort parce qu'un patient en fin de vie l'aurait demandé la réponse est non et le peu de procès que nous avons montre que le juge pénal est en mesure de considérer qu'il y a éminemment de circonstances atteignantes pour ne pas accabler le soignant ce qui veut bien dire qu'en maintenant le principe de l'interdiction de donner la mort nous avons des juges capables de s'adapter aux situations merci monsieur Daréville merci madame la présidente alors s'il vous plaît seul monsieur Daréville a la parole bon il n'y a pas de surprise moi je dépose cet amendement j'ai entendu parler d'obstruction si j'avais fait l'obstruction j'aurais pu en déposer beaucoup des amendements je pense qu'on peut me faire crédit de ce point de vue là donc il y a franchement des choses qui à mon avis sont déplacées dans ce qui a été dit précédemment notre débat sera inutile s'il n'est pas sincère donc moi j'essaye dans ce débat et c'est un débat difficile délicat douloureux d'être utile en faisant part de mes réflexions de mes interrogations souvent ces dernières heures je n'adhère ni aux amendements ni au texte qui nous est proposé ce débat il doit avoir lieu moi j'ai dit la position qui était la mienne elle s'exprime à travers cet amendement il n'y a pas de surprise il n'y a pas de surprise à un moment donné y compris compte tenu de ce que je viens d'entendre il ne me restera plus qu'à me retirer de ce débat car je n'y serai plus d'aucun secours donc permettez simplement qu'on puisse essayer d'exprimer ces désaccords d'approfondir cette discussion qui est une discussion nécessaire voilà merci mes chers collègues je rappelle non non mais la règle elle s'applique à tout le monde on a on dit deux par groupe avec un pour un contre ce que j'ai tenté d'appliquer en comprenant qui était pour ou qui était contre parfois sur certains amendements alors je vais vous proposer de mettre au voie ces amendements identiques 562 identiques oui pardon madame Ménard effectivement merci madame la présidente malheureusement je ne fais partie d'aucun groupe donc je ne sais pas quelles règles s'appliquent à moi malheureusement ou heureusement d'ailleurs je voulais juste revenir je voulais juste revenir sur des propos qui ont été tenus oui effectivement il y a des députés ici qui n'ont pas un avis très favorable sur ce texte oui il y a des députés qui défendent leur conviction oui effectivement moi je fais partie des députés je pense que je ne suis pas la seule qui partaient du principe que ce texte n'était pas le bienvenu parce qu'il fallait d'abord d'abord généraliser l'accès aux soins palliatifs pour tous avant avant d'étudier mais pardon j'ai le droit de m'exprimer quand même avant avant Seule Madame Hénard a la parole merci Madame la Présidente avant d'étudier ce titre 2 qui à mon avis est prématuré puisqu'il aurait dû venir uniquement quand l'accès aux soins palliatifs aura été généralisé pour tous les français qui en ont besoin maintenant sur cette alinéa 7 je reviens sur ce qu'a dit Madame Dariussec que je trouve très intéressant moi je serais prête à retirer mon amendement mais effectivement à condition que tous les garde-fous pour les soignants soient bien établis et donc le volontariat me paraît une condition sine qua non et d'ailleurs elle est demandée par les médecins et les soignants des soins palliatifs merci je vais mettre aux voix ces amendements identiques 560 identiques qui ont reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés les amendements pourront être soumis à une discussion commune le 149 monsieur Edzel oui merci beaucoup Madame la Présidente très rapidement sur cet amendement parce que ce point a effectivement été abordé nous souhaitons que l'on utilise explicitement les termes de suicide assisté et d'euthanasie raison pour laquelle il faut que cela soit précisé dans le texte et d'ailleurs à de nombreuses reprises ce point là a été abordé merci toujours en discussion commune le 1332 Madame de Goursouch défendu Madame la Présidente merci le 3177 Monsieur Bint défendu des amendements identiques le 561 Madame Ménard défendu le 1508 alors mes chers collègues s'il vous plaît le 1508 Monsieur Edzel défendu le 3175 Monsieur Bint qu'il défend Bint défendu défendu oui et le 3174 également Monsieur Dessigny le 2427 il est défendu avis de la commission sur ses amendements en discussion commune défavorable Madame la Présidente défavorable merci Madame la Ministre alors Madame Genevard merci Madame la Présidente Madame la Ministre le Conseil d'Etat a appelé l'attention du gouvernement sur l'importance qui s'attache au regard notamment des considérations relatives au droit pénal à définir de manière suffisamment claire et précise les actes entrant dans le champ de l'aide à mourir à ce titre le Conseil d'Etat vous a recommandé de modifier le projet de loi pour prévoir expressément que l'aide à mourir couvre non seulement l'administration d'une substance létale mais consiste aussi à mettre une telle substance à disposition d'une personne qui en a exprimé la demande afin qu'elle se l'administre ou à défaut mais ce point a été supprimé il y a peu donc ce n'est pas nous qui le disons c'est le Conseil d'Etat qui vous recommande pourquoi est-ce qu'il est très important de le rappeler à ce stade du débat parce qu'on va modifier un point fondamental du code pénal qui est l'interdiction de donner la mort et si on lève cette interdiction il faut définir très précisément les circonstances dans lesquelles on lève cet interdit majeur du code pénal merci madame la députée merci monsieur Chloé merci madame la présidente donc pour la peut-être je ne sais plus 72e fois je crois on ne votera pas ces amendements ceci étant effectivement il y a une certaine dynamique dans le débat puisque maintenant ils ne sont plus défendus donc j'imagine c'est l'étape juste avant qu'ils soient retirés dans les étapes suivantes puisque et là on revient sur l'objet on revient sur l'objet de la discussion moi je pense que nous ne sommes pas réunis ici pour uniquement faire de la recherche en sémantique et en linguistique ce qui est un sujet qui est extrêmement intéressant de savoir quels ont été les sens antérieurs les sens disons concurrents que peuvent avoir des mots objectivement dans certains endroits la question des parlementaires c'est de savoir le sens qu'on veut donner à une action et les termes qu'on veut employer dans une loi parce que tout ça ce n'est pas neutre les mots ils n'existent pas en dehors d'un contexte en dehors d'une intention la question est de savoir quelle est l'intention et il me semble que l'intention majoritaire aujourd'hui entre nous c'est d'insister sur la nature de l'acte c'est à dire son caractère compassionnel et donc il faut parler d'aide à mourir merci alors je n'ai pas d'autre prise de parole donc je vais mettre au bois ces amendements en discussion mais madame la ministre a donné l'avis du gouvernement comme elle l'a souhaité alors je vais mettre au bois ces amendements en discussion commune le 149 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le 1332 qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le 3177 avis défavorable commission gouvernement qui est pour qui est contre il n'est pas adopté les amendements identiques 561 et suivant avis défavorable commission gouvernement qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés le 3175 avis défavorable commission gouvernement qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le 3174 même avis même vote Oui, il n'est pas adopté. Le 2427, même avis, même vote, il n'est pas adopté. Le 1394, madame Loro. Oui, si ça ne vous embête pas, je vais défendre... Le 1395. Absolument, absolument. Et pour évoquer plus particulièrement l'amendement 1394, qui m'a été refusé en commission spéciale et qui soulève une question d'importance, la dépénalisation du suicide assisté ou de l'euthanasie ne devrait pas pouvoir advenir dans les cas où une personne qui donne la mort à un mobile pour le faire. A dessein, j'évoquais le droit suisse pour pénaliser, comme dans ce pays, les cas où l'euthanasie et le suicide assisté auraient été effectués pour un mobile dit égoïste. Par exemple, dans les cas où une personne intéressée viendra donner la mort pour bénéficier d'un héritage. Eh oui, on n'est pas dans un monde de bisounours, donc excusez-moi. Il s'agirait dans ce cas d'un homicide déguisé. Pourquoi le législateur ne prévoit-il pas une telle dérive ? Il existera forcément des dérives qui sont le corollaire de toute loi s'immisant aussi près dans la vie des personnes. Il me semble du devoir du délégislateur de prévoir de tels cas, et c'est le sens de mon amendement. Merci, madame la rapporteure, avis de la commission, sur ces deux amendements défavorables. Merci, madame la ministre. Merci, madame la présidente. Madame la députée, vous entendez exclure toute exonération de responsabilité pénale si le tiers intervenant a été poussé par un mobile égoïste. Et vous précisez, pardon, que vous vous inspirez ici du code pénal suisse. Alors, on peut toujours, bien sûr, s'inspirer d'exemples étrangers, mais le code pénal français a évidemment un certain nombre de principes. Et vous ne trouverez nulle part dans le code français le mot mobile, dans ce code pénal, sauf lorsqu'il s'agit d'aborder le placement sous surveillance électronique mobile. Les buts poursuivis par les personnes ayant commis des faits éventuellement répréhensibles sont examinés à l'aune de l'élément moral de l'infraction. C'est la raison pour laquelle la procédure se fonde sur la demande libre et éclairée de la personne, sa confirmation autonome tout au long de l'examen de la demande et jusqu'à la réalisation de l'aide à mourir. Par ailleurs, la provocation au suicide est bel et bien une infraction prévue par le code pénal. C'est l'article 223-13 du code pénal qui réprime le fait de provoquer au suicide d'autrui des peines de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. Je suis donc défavorable. Merci, madame la ministre. Je vais mettre au voie l'amendement 1384. Madame Ménard. Oui, merci, madame la présidente. Je voterai bien évidemment ces deux amendements parce que ma collègue Loro l'a dit, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Et c'est l'écueil de votre projet de loi depuis le début. En fait, vous partez du principe que nous sommes dans un monde bienveillant. Sauf qu'y compris sur un tel sujet, c'est malheureusement pas toujours le cas. Et qu'on assiste effectivement à des personnes, à des entourages. Ma collègue Fiat parlait de familles toxiques. Moi, je n'utiliserai pas forcément ce mot-là. mais effectivement des gens qui ont peut-être des idées derrière la tête et qui n'ont pas forcément les idées très claires quand il s'agit d'inciter quelqu'un à prendre telle ou telle décision. Et je pense qu'on ne peut pas évidemment occulter ces motifs-là. Il faut avoir en tête qu'effectivement, dans l'entourage du patient, il peut y avoir des gens qui n'ont pas forcément les intentions très nettes vis-à-vis de ces personnes, que ce soit pour des motifs financiers ou d'autres. Parce que quand on parle du patient qui a peur d'être un fardeau pour sa famille, ça peut être aussi un élément moral qui pèse sur le patient. Merci. Je vais mettre en voie l'amendement 1394 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre, n'est pas adopté sur le 1395, même avis, même vote, et il n'est pas adopté. Le 145, M. Edzel. Beaucoup, Mme la Présidente. Dans ce texte, on accorde une importance toute particulière à la personne de confiance. Eh bien, dans ce cas-là, tirons le fil jusqu'au bout et faisons en sorte que si le patient décide d'avoir recours à l'aide à mourir, eh bien, que la personne de confiance soit prévenue. Et donc, l'objectif de cet amendement, c'est de le prévoir explicitement à la fin de l'article 5. Je vous remercie. Merci. Avis de la Commission, Mme la rapporteure. Défavorable. Merci, Mme la Ministre. Défavorable. Je vais le mettre en voie avec un double avis défavorable. M. Noder. Merci, Mme la Présidente. Je voulais juste permettre cet amendement de pouvoir répondre à Mme Pires-Bone sur, tout à l'heure, la question du volontariat. Et je trouve que je respecte beaucoup votre travail parlementaire. Et vous avez sous-entendu que mon intervention était pour relentir les débats. Et ce n'est pas du tout dans cet objectif-là. C'était au contraire d'éviter une cassure au niveau du monde médical et paramédical. Parce que vous avez pris le cas du médecin libéral qui sera libre de son choix et qui est souvent en exercice seul. Mais il faut aussi penser qu'il y a des équipes dans des établissements médico-socials, dans des établissements sanitaires, quel que soit leur statut. Et qu'au sein de ces équipes-là, ça provoquera de la zizanie. Et je ne crois absolument pas. Autant je vous écoute beaucoup sur les finances, autant sur la médecine. Je suis moins à même. Et je ne crois pas qu'on puisse décider de vouloir faire de l'aide active à mourir en fonction du cas. Je ne crois pas que c'est du cas par cas. Je crois que c'est les convictions de chacun qui a envie ou pas de procéder à cet acte. Parce que vous avez dit qu'en fait, en fonction des cas, la position du corps médical ou paramédical allait changer. Je crois que c'est des intimes convictions qui ne sont pas en fonction des cas. Et c'est les mêmes discussions sur l'IVG. Il y a des personnes qui souhaitent pratiquer, des personnes qui ne souhaitent pas. Merci. Je mettrai cet amendement qui retient l'avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Je vous indique que sur l'amendement 147, je suis saisie par le groupe Les Républicains d'une demande de scrutin public que j'annonce dans l'ensemble de l'Assemblée nationale. Et que sur le 2467, je suis saisie par les groupes Les Républicains et Socialistes apparentés d'une demande de scrutin public que j'annonce dans l'ensemble de l'Assemblée nationale. Le 146, M. Edzel. Merci. Merci beaucoup, Anna-La Présidente. L'objectif de cet amendement est d'aborder la question de l'abus de faiblesse. Il faut évidemment, quand on va dans la direction de l'aide à mourir, s'assurer qu'il ne puisse pas y avoir d'abus de faiblesse. Et donc, l'objectif de cet amendement, c'est de faire en sorte qu'on puisse s'en assurer. Il y aura d'autres amendements dans ce sens, parce qu'il y a différents dispositifs possibles, y compris peut-être le juge des tutelles qui pourrait s'exprimer. J'alerte une nouvelle fois sur cette question. Aujourd'hui, en France, plus de 500 condamnations tous les ans pour abus de faiblesse. Donc, c'est un vrai sujet. Et lorsque l'on a affaire à des sujets de ce type-là, qui touchent à la vie et à la mort, eh bien, à un moment donné, il peut y avoir des intérêts en jeu. Nous ne sommes pas dans un monde idéal. Il y a là aussi un certain nombre de travers qui peuvent s'exprimer. Nous devons mettre des gardes fous pour assurer qu'il n'y ait pas de dérive de ce côté-là et d'abus de faiblesse qui puissent être à l'œuvre. Merci. Madame la rapporteure, avis de la Commission. Oui, merci, Madame la Présidente. Il me semble que votre demande est satisfaite. Et j'en comprends bien sûr le sens. On a eu ces débats en commission spéciale. L'aptitude de la personne à manifester sa volonté de façon libre et éclairée sera évaluée dans le cadre de la procédure à l'article 8 du projet de loi. Donc, c'est un avis défavorable et d'autant plus défavorable que, même si, bien sûr, nous comprenons, et vos inquiétudes sont tout à fait légitimes et fondées. En tout cas, ma conviction, c'est que la procédure d'aide à mourir est quand même extrêmement encadrée, suivie, accompagnée. Et il me semble, et accompagnée par des personnes, le personnel médical, entre autres, et non médical, il me semble que, dans ce cadre-là, les abus de faiblesse pourraient être bien évidemment décelés et alertés. Donc, ce sera un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, je pense que tout le monde dans cet hémicycle a ce point en vigilance. Parce que, d'ores et déjà, quand vous discutez avec les équipes soignantes, et beaucoup d'entre vous ont dit qu'ils étaient allés dans des services, et d'ores et déjà, les équipes soignantes ont l'habitude de faire face à ce type de situation sur des demandes qui peuvent effectivement être faites. Et c'est précisément l'importance de l'accompagnement des équipes soignantes. Et ça a été dit à de nombreuses reprises. Et je pense notamment à Madame la rapporteure Fiat, qui en a beaucoup parlé sur le lien qui existe entre les soignants et évidemment le patient, pour permettre précisément d'être extrêmement vigilants. Et on voit là toute l'importance, et c'est tout le sens de la procédure qui a été écrite dans ce texte, et notamment à l'article 8, sur l'accompagnement du patient. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement. Merci. Alors, Madame Genevard. Merci, Madame la Présidente. Cet alinéa, il est fondamental. On comprend d'ailleurs pourquoi il est indispensable. Il faut modifier le code pénal dès lors que l'aide active à mourir serait enclenchée. Il y a une cohérence. On la conteste, mais on en comprend la cohérence. C'est un article capital. Il fait deux petites lignes dans le texte de loi. Mais il est capital parce qu'il touche au code pénal. Et il touche à un élément fondamental du code pénal, qui est l'interdiction de donner la mort. Donc, comprenez qu'un certain nombre de nos amendements y reviennent et cherchent à encadrer les choses de ce droit de donner la mort à autrui, qui n'est quand même pas le moindre des droits. Donc, moi, Madame la Ministre, vous n'avez pas répondu, parce que vous avez pensé que c'était une énième version du débat sémantique. En réalité, ce n'était pas un débat sémantique, c'est un débat juridique. C'est un débat juridique, véritablement. Il faut délimiter ce qu'est ce droit de donner la mort. Maintenant, dans la proposition qui est faite par notre collègue Patrick Hennel, il faut éviter l'abus de faiblesse. Il y en a 500 condamnations par an. Merci. Monsieur le Président, Matéi. Oui, sur cette notion d'abus de faiblesse, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent dans le domaine contractuel, pour s'assurer que la personne a bien son consentement. Vous savez comment on le règle ? On le règle souvent, on essaie de le régler, et d'ailleurs, ça peut instaurer un doute, on demande l'avis d'un médecin, qui va nous donner son avis. Et là, la procédure, on va bien au-delà de le simple avis d'un médecin, par la procédure qui est écrite dans ce texte. Donc je crois qu'il me semble que tout ça, c'est bien encadré, c'est rassurant, et qui peut tout à fait écarter l'abus de faiblesse dans le cas présent que nous débattons. Merci. Je vais mettre au voie l'amendement 146 qui a aussi un avis défavorable, commission-gouvernement, qui est pour, qui est contre, qui est contre, il n'est pas adopté. Des amendements identiques, le 147, M. Edzel. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Il s'agit là d'un amendement qui est inspiré d'un travail, justement, avec la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. De quoi s'agit-il ? À partir du moment où on a, dans un certain nombre d'établissements qui assurent des missions de services publics, qui sont des établissements de santé, des établissements sociaux ou médico-sociaux, si l'on veut garder la confiance avec les résidents, avec les patients, il faut qu'il y ait une ligne rouge très claire entre l'aide à mourir d'une part et les soins. C'est la raison pour laquelle nous considérons que l'aide à mourir ne doit pas être une mission de service public pour ces établissements. Je vous remercie. Merci. Toujours un amendement identique. Le 653. Monsieur, Madame, qui le défend ? Vous n'êtes pas signataire, Madame Genevard, de celui-ci ? Je ne crois pas. Eh bien non. Il n'est pas défendu. Qui ? Ah, pardon. Je ne vous avais pas vu. Merci, Madame la Présidente. Il est en effet identique à mon collègue Patrick Etzel. Et l'idée est aussi de venir protéger, malgré la clause de conscience individuelle, il peut y avoir une forme de pression ou de malaise au sein d'une équipe si toute l'équipe ne va pas dans la même direction. Et j'entends cette clause de conscience individuelle qui était nécessaire, qui est peut-être aussi différente d'un cas à un autre. Mais l'idée est de continuer à mettre au sein de notre service public et dans l'accompagnement des patients une volonté d'accompagner comme il faut. Et à ce titre, je souhaiterais qu'on souligne également la nécessité collectivement qu'on puisse en fait tout simplement donner les moyens à nos soignants de faire leur travail comme il faut en leur donnant du temps, en leur libérant de cette charge administrative plutôt que de leur mettre dans les mains un droit nouveau alors qu'ils seront parfois en incapacité de proposer des soins adaptés pour leurs patients. Et puis je pense que les deux autres ne sont pas défendus. Madame la rapporteure, avis de la Commission. Oui, ce sera un avis défavorable parce que le projet de loi ne crée pas de mission de service public pour l'accès à l'aide à mourir dans les structures sanitaires et médico-sociales. Le patient pourra choisir le lieu où sera réalisée l'aide à mourir dans des conditions convenues avec le professionnel de santé chargé de l'accompagner, y compris à son domicile. Et tous les lieux de vie et de soins sont ainsi ouverts. Le domicile privé, établissement de santé, établissement et services sociaux et médico-sociaux, maison d'accompagnement. J'ai noté pour ma part que dans les pays qui ont ouvert un tel dispositif, le domicile est le lieu principal des décès, 40% au Canada et près de 50% en Belgique. Donc il n'est donc pas nécessaire de prévoir que l'aide à mourir n'est pas une mission de service public, des établissements de santé et des établissements de santé médico-sociales. Merci Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je crois qu'il y a des moments où il est important que l'on regarde l'exposé des motifs. C'est même important à chaque amendement. Mais là je dois dire que quand je lis l'exposé des motifs de cet amendement et que je lis peut-on imaginer qu'un grand malade, un infirme, un vieillard est à se demander si l'injection qui est préparée par le soignant est destinée à le soulager ou bien avec l'accord de la famille à le faire mourir, je crois Mesdames et Messieurs les députés qu'il faut quand même s'arrêter une seconde. Parce que là, franchement, nous ne sommes absolument pas dans le texte. Alors je lis en bas de l'exposé que cet amendement est issu de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Je redis une fois de plus tout le respect que j'ai pour la SFAP et pour l'ensemble des adhérents de la SFAP. Je connais l'opposition d'une grande partie des membres de la SFAP quant à ce projet de loi. Mais quand même, je crois qu'il faut que nous gardions ce qui concerne ce débat. Et en aucun cas, il n'a été question de créer une mission de service public pour l'aide à l'accès à mourir dans les structures sanitaires et médico-sociales. Notre désaccord est sur un point extrêmement précis qui est le fait qu'une grande partie des adhérents de cette société souhaiteraient une clause de conscience et que nous, nous pensons que la clause de conscience est personnelle. C'est ça le débat. Et je reste sur cette position de la clause de conscience personnelle et je redis très fermement qu'en aucun cas, nous ne sommes là pour préparer quoi que ce soit pour un infirme, un vieillard ou un grand malade sans son consentement. Ce n'est absolument pas le sens de ce texte. Et je suis tout à fait défavorable à cet amendement. Merci Madame la Ministre. Madame Rousseau. Merci Madame la Présidente. Des fois, vos arguments sont quand même assez violents pour les personnes qui sont en demande de cette aide à mourir. Et en fait, je voudrais vraiment qu'on entende ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que vous êtes en train d'imaginer qu'il puisse y avoir un service public avec une mission de service public qui serait écrit qu'on arrêterait la vie des personnes comme si c'était une mission confiée par l'Etat à ses serviteurs. Enfin, on est en plein délire, pardon de vous le dire, mais là, on est en plein délire. Et par ailleurs, ce que vous êtes, ce que vous poussez derrière, c'est si vous ne voulez pas que cela soit fait au domicile des personnes dont certains des domiciles peuvent être dans des établissements sociaux, médicaux. Mais si vous refusez cela, alors vous créez la possibilité qu'il y ait des institutions privées qui se spécialisent là-dedans. Est-ce réellement ça que vous voulez ? Merci, M. Bazin. Merci, Mme la Présidente. Mme la Ministre, mes chers collègues, ce qui est compliqué dans nos débats, c'est que d'un côté, on dit que cela va concerner très peu de personnes. Et Mme la Ministre, vous avez dit que cela va être des personnes très très malades. Et en même temps, on dit que potentiellement, cela pourrait être à domicile. Mais on se dit que quand les personnes sont très très malades et nécessitent des soins très importants, le domicile, est-ce qu'en France, notre système de HAD permet de couvrir l'ensemble des territoires et d'outiller pour accompagner au mieux ? On le sait bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas là-dessus. Et c'est vrai que cette question sur les établissements, il y a un impact sur les équipes. Parce que souvent, quand on a une prise en charge collective, on voit bien qu'il y a une inquiétude. Et cette inquiétude, c'est celle des équipes qui accompagnent justement, surtout sur les fins de vie complexes. Et c'est ceux qui sont les plus réticents à devoir obliger. Et on risque, d'une certaine manière, de faire peser cette responsabilité du retrait et d'impacter cette dimension collective de la prise en charge. et je pense que ça change quand même la norme du soin dans certains établissements qui portent une philosophie qui va à l'encontre de ce qui est porté. Et d'ailleurs, c'est ceux qui en témoignent le plus. Et donc, c'est normal qu'on pose ce débat-là. Merci, Madame Panouzian. Merci. J'avais simplement une question qui m'a été posée hier par un directeur d'établissement à laquelle je ne pouvais pas répondre. Est-ce que des établissements dans leur charte pourront dire qu'ils ne souhaitent pas, que leurs équipes soignantes ne souhaitent pas recourir et aux suisses assistées et à l'euthanasie ? C'est vraiment une question. Je pense notamment à des différents établissements privés à but non lucratif. Merci, Monsieur Dareville. Merci, Madame la Présidente. En deux mots, moi, je suis en réalité favorable à ce que ça ne soit la mission d'aucun établissement. Mais si, évidemment, ce geste devait exister, je ne vois pas en quoi et pourquoi il faudrait le réserver à des établissements privés, y compris à but lucratif. Et surtout pas. Surtout pas. Voilà. Merci. Monsieur Delot-Traître. Merci, Madame la Présidente. chers collègues, chers collègues, mais moi, je vois que vous êtes tous très pressés d'aborder les débats qui devraient avoir lieu sur les articles qui suivent, puisque tous les points que vous abordez seront traités dans les articles suivants. Alors, de grâce, mais épargnons-nous ces discussions maintenant, si on veut pouvoir les conduire sereinement dans les articles ad hoc. donc moi, je vous invite à reporter cette discussion là où il y a lieu de la voir, mais n'encombrons pas la discussion à ce stade-là de l'avancement dans l'examen du texte. Merci. Alors, Madame Dubré-Chira, c'est pour un avis contraire à celui de Madame Panosian ? Oui, merci Madame la Présidente. Je ne vois absolument aucun intérêt à parler de mission de service public pour des établissements sur cette thématique. Je ne connais pas de soignants qui ne réfléchissent pas non plus individuellement à l'action qu'elle va mener auprès d'un patient qu'elle accompagne. De même que le patient réfléchit aussi, on est dans un processus de maladie, on est dans un processus de réflexion longue avant de prendre cette décision. Et donc, chacun réfléchit et le soignant, il a une clause de conscience qu'il peut exercer ou pas et il a une clause de conscience individuelle et non pas collective. Et dans les services de soins, on est habitué effectivement à décider en fonction du patient, chacun individuellement au moment et ça n'est pas une décision collective à ce niveau-là. la réflexion collégiale, elle est avant. Donc, on arrête de délirer sur des missions de services publics, sur l'accompagnement à la mort. Merci. Alors, je vais mettre en voie ces amendements identiques qui font l'objet d'un avis défavorable de la commission et du gouvernement. le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 119, exprimé 108, majorité 55, cours 33, contre 75, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Le 1990, Madame Blain, Monsieur Breton. Madame la Présidente, c'est un amendement préparé par notre collègue Blain qui vise à définir le suicide assisté en complétant l'article 5 par un alinéa qui pourrait être celui-là. Le suicide assisté est l'acte de fournir un environnement et des moyens nécessaires à une personne pour qu'elle s'administre par elle-même une substance létale qui a pour conséquence de provoquer la mort. C'est un amendement de clarification. Je vous remercie. Merci. Il y a eu de la Commission, Madame la Rapporteure. On a déjà eu le débat, c'est un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Merci. Je vais le mettre au... Madame Genevard. Merci, Madame la Présidente. Juste d'un mot, revenir sur cette question du rôle des établissements parce que je pense que c'est une question légitime. J'ai eu l'occasion d'échanger avec un médecin qui dirige un service qui accueille des malades de Charcot, atteint de la maladie de Charcot. Et il me disait son désarroi parce que les malades dont ils s'occupent ont l'impression, ils sont parfaitement au courant de ces débats, ils savent que la maladie de Charcot a été très souvent évoquée dans nos débats et ils ont peur, ils se posent la question de savoir si l'issue de leur maladie, c'est la mort. la confiance que le malade, non mais la mort administrée, la mort administrée naturellement, non mais monsieur le rapporteur, madame la ministre, il se pose la question, ça dit bien le lien de confiance qu'il doit y avoir entre l'établissement et le patient. Et j'ajouterai, savez-vous qu'aux Pays-Bas, beaucoup de malades émigrent en Allemagne parce qu'ils craignent d'être euthanasé à leur insulte. C'est une réalité. Je vais mettre au voie l'amendement 1990 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 2467, madame Simonnet. Merci madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, les directives anticipées. Les directives anticipées, c'est un texte écrit, une déclaration qu'on rédige pour préciser ses souhaits liés à sa fin de vie. Et précisément, on exprime ses volontés pour anticiper dans le cas où on ne pourrait plus manifester sa volonté. Soit du fait de l'affection, soit du fait du grand âge. Et on est sur des personnes qui sont confrontées à des souffrances physiques et psychologiques réfractaires à tout traitement. Aujourd'hui, vous pouvez prendre en compte les directives anticipées pour demander l'arrêt d'un acharnement thérapeutique ou la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Pour quelles raisons ne prendrez pas en compte les directives anticipées et la nomination de la personne de confiance dans d'autres cas ? Moi, je vous donne un cas. Si une personne sait que sa maladie neurodégénérative va la conduire à une phase avancée terminale terrible et que ses souffrances vont être insupportables. Elle anticipe dans ses directives anticipées et elle nomme une personne de confiance pour dire quand j'arriverai à ce stade-là et que je n'aurai plus ma capacité d'avoir une expression libre-éclairée, je veux que vous puissiez poursuivre ma volonté. Si vous lui refusez ce choix, elle va devoir anticiper et décider d'avoir accès à l'aide à mourir plus tôt. Merci. Ces cas-là, pensez-y. Merci. Avis de la Commission, Madame la rapporteure. Merci, Madame la Présidente. On a déjà... Madame la députée, on a déjà eu ce débat et sur le titre premier en cohérence avec les propos qui ont déjà pu être tenus par la ministre ou mon collègue rapporteur du titre premier. Une telle disposition serait absolument contraire à la philosophie de ce projet de loi qui repose sur l'autonomie du malade, même si, évidemment, je comprends l'intention qui est la vôtre. Comme vous le savez, la procédure prévue au titre 2 prévoit que la personne soit en mesure de manifester sa volonté à plusieurs moments et ce, jusqu'à l'administration de la substance létale et qu'aucune procédure n'est prévue dans le cas, effectivement, des directives anticipées. Donc, ce sera un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Avis du gouvernement. Merci, Madame la Présidente. On a eu, effectivement, ce débat et on l'aura de nouveau à l'article 6 et je redis que le principe même de ce texte de loi, c'est la volonté réitérée du patient jusqu'au dernier moment et pour toutes ces raisons, je suis défavorable à votre amendement. Merci, M. Gage. Merci, Madame la Présidente. C'est donc la troisième fois au moins qu'on aborde la question des directives anticipées et je salue l'opiniâtreté et la ténacité de ceux de nos collègues qui, déjà, au titre 1 et puis à l'article 4 ou à l'article 5, ont souhaité introduire le recours aux directives anticipées dans tous les cas de figure pour anticiper, si je veux dire, la perte de discernement. Moi, en opposition à cet amendement, je m'appuierai sur ce que nous a dit il y a un instant Caroline Fiat. laisser les personnes âgées, les résidents d'EHPAD, les personnes touchées par la maladie d'Alzheimer tranquilles dans l'application de cette loi. Je le dis, mon inquiétude, et ce n'est pas de la paranoïa, et que j'entends les arguments de Daniel Simonnet sur la possibilité de recourir par anticipation. Mais le risque, pour moi, le pied dans la porte, la brèche que le recours aux directives anticipées pourraient introduire s'agissant de l'aide à mourir, c'est précisément celle de cas très massifs que sont les personnes touchées par des maladies neurodégénératives et significativement la maladie d'Alzheimer. Donc, au nom de ce principe, refusons cet amendement. Merci. Monsieur Pilato. Alors, il y a monsieur Pilato, madame Garido. Ce n'est pas les mêmes avis. Très bien. Alors, nous n'avons pas les mêmes avis. On pense que cet article à cet endroit, cet amendement, pardon, à cet endroit est prématuré. Pourquoi ? Nous reviendrons sur la discussion des directives anticipées et je vous pose une piste de réflexion pour les débats à venir. À partir du moment où les critères de maladie incurable seront posés, à partir du moment, peut-être, le pronostic vital sera posé. On verra ça tout à l'heure, plus tard. la vraie question qui se posera, madame la ministre, monsieur le rapporteur général et chers collègues, la vraie question qui se posera, c'est si la personne a fait sa demande, parce qu'elle est dans les critères, qu'elle réitère sa demande et qu'avant d'arriver au moment final, elle perd conscience, faudra-t-il tenir compte par le plan d'accompagnement, parce qu'on lui a demandé de reprendre les directives anticipées, de les réviser ou de les réécrire, est-ce qu'il faudrait tenir compte dans ce cas-là des directives anticipées, je pense que oui. Mais à cet instant... Merci, monsieur Edzel. Merci beaucoup, madame la présidente. On invoque souvent le fait de dire qu'il faut être extrêmement prudent, évidemment, puisqu'il s'agit d'un acte létal. L'une des questions fondamentales qui est souvent reprise quand on échange avec les professionnels de santé, c'est qu'ils nous disent que la question même à la fois du discernement et de cette, comment dire, demande de mort, elle-même, elle est fluctuante. Et donc, l'interrogation que l'on peut avoir à partir du moment où elle est fluctuante, eh bien, dès lors que l'on reconnaît le fait qu'elle est fluctuante, eh bien, on voit bien que cela remet en cause toute possibilité d'avoir recours à des directives anticipées, puisque c'est contraire même, évidemment, au fait de reconnaître que cela puisse être fluctuant. Raison pour laquelle, évidemment, il ne faut pas pouvoir utiliser les directives anticipées dans ce cas précis. Alors, madame Imbora ou madame Riak, qui... madame Imbora, selon si vous avez le même avis ou pas le même avis. En effet, cette question est et restera centrale probablement jusqu'à la fin du débat. On peut comprendre, en effet, être d'accord avec monsieur Guedj ou madame Caroline Fiat quand ils disent pour les personnes d'Alzheimer, évidemment, on ne peut pas et au nom de ça, on ne peut pas accepter. Mais il y a une autre situation qui a été décrite, qui vient d'être décrite maintenant. en effet, on est sur une personne qui demande l'aide à mourir mais qui l'a demandé déjà depuis longtemps dans la mesure où les délais tels qu'ils sont fixés aujourd'hui fait qu'on va lui demander sept fois. On peut arriver dans le parcours à demander à sept fois à cette personne qui demande l'aide à mourir si elle est d'accord et si elle réitère. On arrive à la fin. Le médecin dit OK. et vraiment, ça a été après un chemin de croix. Ça va vous satisfaire peut-être à droite mais la réalité, c'est quand même celle-là. Et donc, à ce moment-là, la personne, sans que ce soit fluctuant, la personne perd, perd son discernement. est-ce qu'il est logique, logique, simplement logique de penser qu'à ce moment-là, sa demande est annulée ? Merci. Merci. Madame Garrido. Madame la Présidente, je pense qu'il faut prendre très au sérieux cette discussion et les effets de bord que souligne notre collègue Simonnet. Le premier effet de bord c'est en fait d'accélérer les demandes d'aide à mourir puisque c'est difficile pour le corps médical et encore plus pour la personne malade d'anticiper le moment précis où elle pourrait perdre son discernement. Donc, en prévision de cette perte de chance de s'exprimer, vous pourriez être conduit à demander l'aide à mourir plus tôt que ce que vous l'auriez fait dans votre, on va dire, dans votre élan naturel. Ça, c'est un effet de bord qui est considérable. Le deuxième effet de bord, c'est que si vous avez des personnes de confiance et un corps médical qui a pris acte de la sincérité de l'expression de volonté telle qu'elle s'est faite à un ou plusieurs moments donnés, vous aurez des personnes de confiance et du corps médical qui procédera en réalité à l'exécution de la demande. Et nous, en maintenant une zone grise ici, nous mettons, on remet finalement, 100 balles dans la machine si j'ose dire, par rapport à la situation que nous essayons de soigner par cette loi, c'est-à-dire de ce risque pénal pour les personnes qui en fait sont fidèles à la volonté des malades. Merci. Monsieur Pétavi. Merci Madame la Présidente. Alors effectivement, nous n'avons pas fini de débattre sur cette question et c'est un sujet qui est très important. Pour ma part, je suis contre l'ouverture justement aux directives anticipées parce qu'on prend cette décision, cette décision serait prise au moment où on est en bonne santé, où on va bien, au moment où on fait cette directive anticipée. Et on ne peut pas mettre de côté ce que l'on peut appeler le validisme et avec cette idée, l'idée que l'on a de ce que c'est qu'un corps qui va bien et qui est en pleine possession de ses moyens et qu'effectivement quand on se retrouve dans cette situation-là, même si quand on est en bonne santé on ne veut pas s'imaginer comme ça, ça change complètement la donne. L'équilibre du texte s'appuie sur la volonté de la personne et ce qui n'est pas une dérive telle que certains peuvent le dire qui permettrait tout et n'importe quoi, c'est je crois la pierre angulaire et il faut vérifier jusqu'au bout, jusqu'au moment de faire l'acte si la personne le veut ou ne le veut pas. Et effectivement il y a pour moi un point de limite de pouvoir mettre en place cette directive anticipée. Monsieur Le Gendre, c'était en lien contraire à ce que Madame Iborra a défendu ? Merci Madame la Présidente. Je suis contre l'amendement Simonnet pour le fait qu'il s'est discuté à cet endroit-là et parce qu'il est insuffisamment précis. Nous voyons bien la confusion qui est en train de s'introduire dans ce débat ô combien important. Si évidemment nous raisonnons avec les directives anticipées qui sont rédigées par quelqu'un en pleine force de l'âge, en pleine santé à 40 ans et considérées qu'elles puissent s'appliquer au moment où la personne est tout au bout de sa vie, évidemment c'est inacceptable. En revanche, arriver à trouver une utilisation des directives anticipées tout près de l'échéance fatale au moment où précisément le discernement est en train de s'échapper et où l'issue fatale est très proche, je pense qu'il y a une voie, une voie de compromis. C'est ce que je défendrai tout à l'heure, j'espère tout à l'heure, avec un amendement très spécifique. On n'ouvre pas l'aide à mourir dans les directives anticipées de façon générale comme ça. Non, il faut le faire de façon hyper serrée, hyper encadrée. C'est là que se trouve à mon avis la voie d'un compromis. Merci, Madame D'Aliussek. Merci, Madame la Présidente. Je suis un petit peu opposée au compromis parce qu'il me semble très compliqué d'envisager de mettre dans la loi des directives anticipées en fonction de l'âge, en fonction des maladies, en fonction de l'état de la personne et du moment où elle les ferait. C'est quelque chose qui est absolument impossible. Il y a autant de situations que de personnes. Donc, je crois qu'il faut que l'on reste dans la protection impérative des plus fragiles, des plus faibles. Et pour le cas que vous citez en permanence de ceux qui perdraient conscience en toute fin de maladie parce que la maladie est très grave, ce sont les soins palliatifs et la sédation profonde et continue qui sont indiqués. Mais ainsi, je vais mettre en voie l'amendement 2467 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Il y a un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 123, exprimé 110, majorité 56 pour 16 contre 94, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Je vous indique sur l'article 5, je suis saisi par les groupes Renaissance, Rassemblement national, Les Républicains, Horizon et Apparenté et écologistes NUPES d'une demande de scrutin public que j'annonce dans l'ensemble de l'Assemblée nationale. L'amendement 2471. Madame Simonnet, il s'agit ici d'un repli. On n'est plus sur la perte de discernement mais sur la perte de conscience. Je pense que quels que soient nos désaccords, nous pouvons nous rejoindre pour dire que le fait de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient est un objectif juste et raisonnable. Si une personne a explicitement exprimé son souhait d'accéder à l'aide à mourir dans une situation donnée dans ses directives anticipées et de surcroît si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, alors cette personne ne doit pas être empêchée d'accéder à l'aide à mourir parce qu'elle n'est plus consciente. Si nous ne le permettons pas, alors quel est le sens d'une directive anticipée ? Comment justifier de priver une personne victime d'une affection occasionnant une perte de conscience quelle qu'en soit la cause d'accéder à l'aide à mourir alors même que cette personne en exprimait explicitement le souhait lorsqu'elle était encore en pleine conscience ? Cela reviendrait à contraindre ces personnes à subir un état qu'elles ont expressément indiqué ne pas vouloir subir. Et d'ailleurs dans le cadre de la loi Claes-Leonetti les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance sont opérantes, sont prises en compte pour permettre d'exprimer ses choix y compris en matière de fin de vie. Merci Madame la rapporteure. Madame la rapporteure. Défavorable. Merci Madame la ministre. Défavorable Madame Genevard. Merci Madame la Présidente. Perte de discernement, perte de conscience. nous sommes évidemment hostiles à cet amendement de Madame Simonnet comme nous l'étions au précédent. Parce que si nous l'adoptions, cela veut dire concrètement qu'on euthanasie une personne inconsciente. C'est ça que ça veut dire. Donc vous voyez bien qu'on franchit là une limite insupportable au plan éthique. Cela étant, et là où je vous rejoins, je pense que beaucoup de personnes s'imaginent qu'avec ce texte de loi pourra être satisfaite la demande qui consisterait à dire moi, si je ne suis plus consciente, autant partir. Il y a probablement des personnes, des concitoyens qui s'imaginent que ce texte de loi le permettra. Et c'est la raison pour laquelle il faut lever cette ambiguïté mais en même temps, chez moi, ça nourrit le doute qu'un jour, la porte soit ouverte plus grande et qu'en effet, on puisse autoriser l'euthanasie de personnes inconscientes et ça, je n'en veux pas. Merci Madame Baptistelle. Oui, merci Madame la Présidente. Avec mes collègues de l'Autrette et Madame Pires-Bonne, nous serons favorables à cet amendement. C'est un amendement de repli par rapport à celui proposé tout à l'heure. Et je voulais aussi dire que les collègues qui s'opposent à cet amendement prennent cela isolément. Il y a aussi les conditions cumulatives dont on va parler tout à l'heure. Donc il ne faut pas laisser croire que seul cela sera pris en compte. Cela sera pris en compte avec tout le reste. Et notre collègue Pétavi tout à l'heure a expliqué un cas de figure mais on peut aussi entendre que je pense qu'il est tout à fait intentable d'autoriser la possibilité pour une personne d'avoir accès à l'aide à mourir. Si sa demande avait été acceptée mais qu'elle perd conscience entre temps du fait des traitements antidouleurs ou qu'elle n'a plus la conscience nécessaire pourquoi le refuserait-on alors qu'on l'accepte et qu'on entend les directives anticipées pour la sédation profonde et continue jusqu'au décès qui est exactement dans le même cas de figure. Merci Madame la députée Madame Monsieur Royer Perrault Oui merci Madame la Présidente bon moi à titre personnel je suis totalement opposé à l'amendement qui vient d'être défendu je dirais simplement qu'en plus on débat de quelque chose qui finalement est relativement inopérant puisque cela a été dit à l'instant par Madame Baptiste à savoir qu'il y a des conditions cumulatives qui vont fixer notamment le fait de réitérer la volonté donc de cheminer vers la mort et donc en quelque sorte ces conditions cumulatives sont totalement restrictives par rapport au principe d'inscrire dans les directives anticipées précisément cette volonté et donc très sincèrement je crois mes chers collègues que là on essaie de bricoler quelque chose qui serait totalement inopérant dans son application et c'est la raison pour laquelle à titre personnel je suis totalement opposé à cet amendement Merci Monsieur Corbière Merci Madame la Présidente évidemment dans le respect de la qualité générale du débat et respecter aussi évidemment des opinions qui ne sont pas conformes à ce que je pense parce que le débat est sensible mais de ce que j'en comprends précisément le principe d'une directive anticipée pourquoi anticipée parce que précisément dans la situation dont nous parlons il peut y avoir un moment où précisément la maladie amène à ce qu'on ne puisse plus exprimer un jugement sinon à quoi bon ce document donc qu'est-ce que cela anticipe ça anticipe le moment où la dégradation de la maladie amène à ce que la personne ne peut plus exprimer son ultime liberté et dire ce qu'elle alors là où je ne comprends plus le débat c'est pour quelle raison précisément vous ne voulez pas qu'on précise les choses par cet amendement qui dit qu'à partir du moment où la personne a exprimé plusieurs fois à l'avance ayant réfléchi ayant analysé et précisément disant si il venait à y avoir une situation où je ne peux plus exprimer mon opinion voilà ce que je souhaite il s'agit de le respecter sans quoi avouer l'ensemble de la discussion que nous avons depuis des semaines perd un peu de sa force c'est la discussion est là et je crois et je crois qu'il faut aller dans le sens de l'amendement présenté merci madame d'Arnouès oui cette question je ne pense pas qu'il faille l'aborder ici dans cet article mais néanmoins c'est un débat important et intéressant parce qu'il y a et je comprends tout à fait madame Gennevard les questions qui sont posées de dire quelqu'un qui est inconscient est-ce qu'on peut parce qu'il ne peut pas donner son avis au moment où on va pratiquer ce geste je vous rappelle qu'il y a quand même des cas y compris aux Pays-Bas qui je ne sais pas ma cause principale de m'être établie en France c'est de ne pas fuir la loi d'euthanasie aux Pays-Bas je vous rassure les cars ne partent pas et nous immigrons pas massivement en France pour cette raison là ou en Allemagne juste même aux Pays-Bas je connais un cas où la personne était atteinte d'une maladie très très grave en fin de vie une date d'euthanasie avait été trouvée et cette personne a fait un AVC trois jours avant la date prévue de l'euthanasie et donc n'a pas pu avoir recours à l'aide à mourir et voilà des cas où on peut dire la vie a été donnée jusqu'au bout et la maladie s'aggrave encore un peu plus ce qui lui fait perdre conscience juste avant le moment et la date de l'aide à mourir Madame Rillac Merci Madame la Présidente Madame Genevers je pense que vous avez raison de poser la différence de cet amendement parce que la rédaction de l'amendement qui est un amendement de repli parle véritablement de la perte de conscience donc je ne sais pas si c'est l'endroit en effet ou pas l'endroit mais le sujet qui est abordé sur la perte de conscience alors qu'il y a eu déjà des demandes de fait alors que la procédure est enclenchée doit en effet se poser donc moi je serai aujourd'hui favorable parce que vous savez très bien que je suis très favorable à tout ce qui se passe dans les directives anticipées mais cette différence et nous l'aurons certainement de nouveau à l'article 6 de faire bien de nous poser la question entre la perte de discernement à quel moment c'est posé Monsieur Pilato a parlé tout à l'heure du plan personnalisé d'accompagnement oui ces débats-là doivent avoir moi aujourd'hui sur la perte de conscience je pense fondamentale comme l'a dit Monsieur Corbière à quoi servent les directives anticipées si au moment où l'on perd conscience on ne peut pas les faire valoir Merci je vais mettre au voie donc cet amendement 2471 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre il est rejeté le 3053 je suis défendu Madame la rapporteure défavorable Madame la ministre défavorable je vais mettre au voie avec un double avis défavorable commission gouvernement qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le 3156 Monsieur Burns Merci Madame la Présidente un amendement pour le consentement écrit par déclaration écrite sur l'honneur et signé donc de la personne volontaire je pensais qu'il tomberait cet amendement mais non parce que je pense qu'il y a aussi une autre dimension c'est pour participer c'est pour être présent lors d'un suicide il faut également le déclarer par écrit simplement pour rebondir par rapport à ce que disait notre collègue de l'autre traite tout à l'heure et vous faisiez la réflexion que finalement on pourrait avoir les débats au bon moment les a parfois trop en avance mais en fait le problème c'est que c'est pas forcément de notre faute il y a aussi des amendements qu'on a déposés sur certains articles qui ont été déplacés c'est le cas par exemple pour l'amendement suivant de ma collègue Loro et dernière chose chers collègues de l'autre traite vous nous disiez tout à l'heure vous les opposants au texte vous cherchez en fait en réalité à rendre inopérant le texte je vous le confirme oui c'est précisément ce qu'on a essayé de faire je vous remercie merci madame la rapporteure défavorable merci madame la ministre je vais mettre au voie cet amendement avec un double avis défavorable monsieur Gage oui madame la présidente rapidement parce que moi aussi je pensais que cet amendement aurait dû aurait dû tomber puisque plus tôt dans le débat et je m'en félicite je tiens à le dire nous avons supprimé supprimé dans cet article 5 la possibilité de recourir à une personne volontaire à un proche un membre de la famille un conjoint pour administrer la substance létale et au moment où nous allons voter l'article 5 je dois vous dire en toute sincérité madame la ministre mesdames et messieurs les rapporteurs qu'au début de l'examen de cet article 5 je me posais la question de savoir si je pourrais le voter parce qu'il y avait la possibilité ouverte de recourir à une personne volontaire que dès l'instant où cette possibilité a été supprimée par notre assemblée je pourrais dans un instant voter cet article 5 merci je vais mettre voix à cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre il n'est pas adopté madame Leroux le 1373 oui merci madame la présidente à l'occasion de la lecture du projet de loi sur la fin de vie tous les verrous de ce projet de loi sont tombés à un les critères d'éligibilité sont souvent arbitraires et sujets à interprétation si l'âge a été garanti comme un critère d'élection stable certains de nos collègues ont déjà tenté en commission d'ouvrir cette loi aux mineurs cet amendement vise à inscrire dans le marbre que ce projet de loi ne s'adressera pas aux enfants quels parents confrontent à la souffrance de son enfant pourraient prendre une décision raisonnée quels enfants dont le discernement et la maturité ne sont pas encore complètement aboutis pourraient prendre une telle décision s'ils souffrent il nous faut exclure les enfants de telles dispositions et privilégier et développer pour les mineurs des solutions d'apaisement de la souffrance je vous remercie merci madame la rapporteure Dévavra merci madame la ministre défavorable je vais mettre au voie cet amendement qui a reçu un double avis défavorable commission gouvernement qui est contre et il n'est pas adopté je vais mettre au voie l'article 5 je rappelle qu'il y a eu un scrutin public précédemment le scrutin est ouvert le scrutin est clos votant 142 exprimés 138 majorité 70 pour 88 contre 50 l'assemblée nationale a adopté je vous propose une suspension de séance de 5 minutes merci Sous-titrage ST' 501 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 Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet article 5 bis vient créer une confusion entre un droit général et un droit qui se veut exceptionnel et dérogatoire. A terme, en les mettant sur le même plan que les soins palliatifs, puisque vous voulez inscrire au même article qui vise au meilleur apaisement possible de la souffrance, un droit finalement au suicide assisté et à l'euthanasie. Vous parlez même de droit A dans cet article 5 bis, ce qui contredit ce qu'ont défendu la rapporteure et la ministre sur des amendements similaires parlant de droit A précédemment. Très concrètement, cet article 5 bis veut inscrire au chapitre préliminaire un chapeau, le droit d'avoir des traitements. C'est celui qui traite, finalement on évoque les droits d'avoir des traitements et des soins appropriés, le droit d'un meilleur apaisement possible de la souffrance. Et juste après, on n'a pas d'obstination déraisonnable et on a la sédation profonde et continue avec le pronostic vital engagé à court terme. Pourquoi l'évoquer ici ? Car on est dans un autre chapitre. Vous avez fait le choix d'être dans le chapitre 1 et pas dans le chapitre préliminaire pour tout le reste. Il y a quelque chose de profondément contradictoire. C'est la raison pour laquelle je vous propose de supprimer cet article 5 bis par cohérence parce qu'on se doit d'avoir une loi claire et intelligible et surtout cohérente avec ce qu'on a porté sur le titre 1. Merci. Amendement de suppression, M. Di Philippou. Mme Valentin. Merci Mme la Présidente. Effectivement, ça a été très bien expliqué par mon collègue Thibault Bazin. Cet article prévoit d'inclure l'euthanasie et le susti d'assister dans la liste des soins visant à soulager la douleur que toute personne a droit à recevoir. Or, les soins se définissent comme des actes thérapeutiques qui visent à la santé de quelqu'un et de son corps. Faire mourir une personne ne peut donc pas être assimilé au fait de lui prodiguer des soins ou de soulager ses souffrances par les soins palliatifs. Par respect sur la vérité due aux patients et pour le travail des soignants, il convient donc de supprimer cet article. Je crois qu'effectivement, il faut qu'on soit beaucoup plus clair dans ce texte de loi. Du coup, il faut qu'on vous dise oui parce qu'on ne veut pas souffrir. Si effectivement, on s'engageait beaucoup plus sur le soin palliatif, on n'en serait pas là aujourd'hui à débattre sur ces sujets-là. Merci. Oui. On n'a pas fini sur les amendements de suppression. Le 1512 n'est pas défendu, je crois. Ah, monsieur Le Fur, je ne vous avais pas vu, pardon. Je suis revenu effectivement pour défendre cet amendement que je juge majeur, madame la présidente. Le problème de cet article, c'est qu'il place sous le même plan les soins palliatifs et le suicide assisté et l'euthanasie. Nous considérons que ce sont des plans totalement distincts. Nous considérons qu'il y a des priorités à établir, que le soin doit être la priorité et qu'à ce titre, les soins palliatifs trop négligés ces dernières années, trop négligés encore aujourd'hui, doivent redevenir notre priorité. Merci, monsieur Portier. Le 1654 n'est pas défendu. Le 1733, madame Ménard. Merci, madame la présidente. C'est un amendement de suppression de cet article 5 bis. Cet article semble avoir deux objectifs. En introduisant l'aide à mourir au sein de l'article L1110-5 du Code de la santé publique, les rédacteurs de l'article laissent entendre que l'euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Et on a vu que ce n'était pas le cas et que ce sont les soins palliatifs, mais pas l'euthanasie ou le suicide. Par ailleurs, cet article détourne le principe initial du droit inscrit à la linéa 2 du même article qui dispose que toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Alors, si on ne peut évidemment que partager le souhait que toute personne ait une fin de vie digne et apaisée, il me semble dangereux de faire croire qu'administrer un produit létal en vue de supprimer la vie de la personne est comparable aux soins dont usent par exemple les personnels soignants en soins palliatifs pour que la personne en fin de vie puisse appréhender la mort le plus sereinement possible. Donc il me semble que cette confusion qui est délibérément entretenue n'est pas souhaitable. Je vous remercie. Merci. Le 2534. Qui le défend ? Je crois qu'il n'est pas défendu. Le 2696. Monsieur Potier. Monsieur Potier. Le 2696. Merci Madame la Présidente. Pardon pour la distraction. Évidemment, il y a la question de la cohérence juridique et du positionnement du texte, mais au-delà, et je vais le dire en quelques mots, je crois profondément, pour les avoir côtoyés, pour les connaître comme vous tous, qu'il y a une dynamique qui est celle des soins palliatifs, qui est une extraordinaire aventure scientifique et humaniste. Et je suis intimement convaincu qu'une société ne peut pas dire tout en même temps et qu'en disant le choix radical d'accompagner jusqu'au bout, dans la souffrance, contre la souffrance et jusqu'au bout de la vie, quelqu'un en lui tenant la main, eh bien cette dynamique-là sera de manière irrémédiable brisée par le droit qu'on instaure aujourd'hui, car au nom de la liberté, il va perdre ce commun de l'humanité qui est fondé sur une sagesse que la République a incarnée jusqu'à aujourd'hui. Merci. Le 2936. Monsieur Deriville. Merci Madame la Présidente. C'est un rendement que je défends au nom de l'ensemble de notre groupe, je crois. L'article 5 bis introduit en commission spéciale, inscrit donc l'aide à mourir à l'article L1110 du Code de la santé publique. Ce nouvel article pose ainsi l'aide à mourir comme un soin délivré dans le cadre de l'apaisement de la souffrance et dans le cadre de la fin de vie. Pour notre part, nous ne considérons pas que l'aide à mourir soit un soin. L'aide à mourir intervient précisément quand les soins sont mis en échec, quand il s'avère insuffisant à soulager les souffrances de la personne malade. C'est en tout cas la philosophie que nous comprenons de ce texte, même si elle pourrait être discutée. Ou quand la personne malade décide de cesser un traitement ou refuse un traitement, c'est-à-dire quand elle décide que les soins doivent s'arrêter. Et donc cette inscription instaure une sorte de continuum entre la sédation profonde et l'aide à mourir. La Haute Autorité de Santé avait publié dès 2018 ce qui différencie la sédation profonde de l'aide à mourir. On a entendu beaucoup de choses assez contraires à cela dans notre débat. Donc ce qui les différencie pour ce qui est de la sédation profonde, l'intention, soulager une souffrance réfractaire, répondre à une demande. Le moyen, altérer la conscience profondément ou provoquer la mort. La procédure, sédatif ou dose létale. Le résultat, sédation profonde poursuivie jusqu'au décès ou la mort immédiate. Et la temporalité, le délai imprévisible ou la mort provoqué rapidement. Donc pour toutes ces raisons, pour éviter la confusion, en proposant la suppression de cet article. Merci. Le 3057, qui le défend ? Il est défendu ? Il est retiré. Madame Besse, le 3065. Il n'est pas défendu. Le 3362, M. Delépineau. Merci Madame la Présidente. Nous sommes toujours sur la problématique de la définition du soin. Est-ce qu'aider à mourir via l'utilisation de substances létales constituerait un soin ? A mon sens, la réponse est toujours négative. Et la notion d'accompagnement affectif, à mon sens, ne doit pas rentrer non plus dans le code de la santé publique. C'est une démarche qui est totalement, je dirais, humaniste. C'est une démarche de solidarité. C'est une démarche d'affection. Et je crois que nous n'avons pas à codifier l'affection. Laissons aux uns et aux autres la possibilité d'accompagner les gens en fin de vie, selon les modalités et la convenance qui leur est propre. Merci. Madame la rapporteure, avis de la Commission, sur ces amendements de suppression. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, le 5 bis a été introduit en commission spéciale avec un amendement voté de Madame Baptistele qui a été voté. Je reprécise, cet article précise que le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance, qui était donc consacrée par l'article 1er de la loi Classe et Oniti, comprend le droit de bénéficier de l'aide à mourir. Pour ma part, je vous proposerai un amendement rédactionnel pour préciser ce que vous aviez proposé en commission spéciale. Et je me permets, à ce stade des débats, ce serait quand même extrêmement reconnaissant pour nos débats d'arrêter d'opposer les soins palliatifs et l'aide à mourir, comme vous continuellement vous le faites, sachant qu'à aucun moment la loi oppose les deux et que, bien au contraire, le titre l'un de la loi consacre les soins palliatifs, déploie les moyens dans les territoires et qu'une personne qui demande un recours à l'aide à mourir peut faire le choix de ne pas recourir aux soins palliatifs. Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Alors, moi aussi, je voudrais revenir sur cette notion, la dynamique des soins palliatifs. Je crois qu'une fois encore, on peut se le dire, personne ne remet en cause la dynamique des soins palliatifs et les soins palliatifs vont répondre à la demande de nombre de patients et il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas bénéficier de ces soins palliatifs puisqu'on a passé, toute la semaine dernière, à travailler sur le sujet et à essayer, justement, d'aller plus loin et pour mieux équiper le pays sur les soins palliatifs. Donc, ça, je pense que c'est vraiment un enjeu majeur et cet enjeu-là, je pense que nous l'avons évoqué et qu'il faut bien se dire, et c'est important, que dans le titre 2, nous ne sommes pas dans une remise en cause des soins palliatifs. Je me permets de le réaffirmer, c'est vraiment un élément majeur. Il n'en reste pas moins vrai qu'un certain nombre de patients, dont peut-être dans les heures, les jours, les mois qui viennent, nous allons examiner les caractéristiques au titre de l'article 6, pourront effectivement recourir à l'aide à mourir parce que c'est une autre façon d'exprimer leur volonté, quelque part leur liberté, et donc c'est un autre élément et c'est ce que nous examinons maintenant. Après, quand on regarde cet article 5 bis, il faut immédiatement faire le lien entre cet article 5 bis et l'amendement que la rapporteure va proposer immédiatement après, qui est l'amendement 3308, parce que précisément cet amendement 3308, tout en gardant l'esprit de ce qu'ont demandé un certain nombre d'élus, de députés, pardon, lors de la commission spéciale. Ils sont élus, mais ils sont députés. Et donc, lors de la commission spéciale, un amendement a été adopté et cet amendement a effectivement introduit la notion de droit qui, effectivement, n'est pas un droit absolu puisqu'il est soumis à condition. Et ça sera l'amendement que va proposer votre rapporteur immédiatement après, sur lequel je donnerai un avis favorable, parce qu'il correspond plus à la réalité en mettant en avant la possibilité d'accéder à l'aide à mourir. Donc défavorable à l'amendement de suppression qui, je l'espère, sera réécrit avec l'amendement 3308. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Edzel ou Madame Greuay, selon les positions... Bon, alors vous organisez entre vous deux. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En fait, Madame la Ministre, j'entends que vous donnez un avis favorable sur un amendement qui vient après, mais qu'on soit bien d'accord. En réalité, ce que vous êtes en train de faire, y compris si c'est l'amendement suivant qui est adopté, c'est qu'actuellement, cet article 5 bis se réfère au Code de la santé publique et au 1110-5 du Code de la santé publique. Et en réalité, cet article, tel qu'il existe aujourd'hui dans le Code, c'est la loi Claes-Leonetti. Et donc, ce que vous êtes en train de déconstruire avec ce que vous êtes en train de faire, c'est à la fois modifier l'esprit même de la loi Claes-Leonetti, et puis surtout, vous êtes en train de créer, y compris formellement et juridiquement, une sorte de continuum en considérant cette extension vers le suicide assisté, l'euthanasie, comme étant le continuum de ce qu'était jusqu'à présent la loi Claes-Leonetti. Il y a là, bel et bien, une rupture majeure. Elle s'inscrit, y compris juridiquement, puisque vous allez considérer que, eh bien, dans l'aide à mourir, il y a le suicide assisté, l'euthanasie. Merci, M. Berthelot. Merci, Mme la Présidente, Mme la Ministre, chers collègues. En ce moment même, des concitoyens sont gravement malades et souffrent, autant dans leur corps que dans leurs esprits. Ils sont condamnés à mourir et à vivre dans ces conditions. Ils sont en fin de vie et n'espèrent qu'une chose, voir leur souffrance apaisée. Pour certains, cet apaisement signifie partir dignement. Accordons-leur ce droit. Si tel est le cas, il doit être inscrit tel que dans le Code de santé publique. Chers collègues, je suis contre ces amendements de suppression et je continuerai à défendre cette loi pour le bien commun et je voterai pour l'article 5 bis. Merci. Mme Béthelot. Oui, Mme la Présidente. Cet article a été effectivement introduit par un amendement que j'ai porté au nom de mon groupe. Je remercie Mme la rapporteure et Mme la ministre de réitérer le soutien à cet article bis. Mme la rapporteure va proposer un complément sur cela. Je crois qu'il est évidemment extrêmement important de repousser ces amendements pour pouvoir adopter celui de Mme la rapporteure et les explications qui ont été données à la fois en commission et aujourd'hui par la rapporteure et la ministre nous conviennent tout à fait. Donc nous voterons contre ces amendements. Merci. M. Tavelle. Merci, Mme la Présidente. Nous voterons également contre ces amendements de suppression de cet article 5 bis parce que nous tenons à la cohérence du texte que nous sommes en train d'écrire. La cohérence qui est et les soins palliatifs avec le droit opposable que nous avons voté la semaine dernière et l'aide à mourir que nous venons d'adopter à l'article 5 sans opposer l'un à l'autre mais bien l'un et l'autre pour que chaque patient chaque malade chaque personne puisse avoir la liberté du choix. C'est ça qui nous paraît important à cette étape. la cohérence aussi parce que comme je viens de le dire nous venons d'adopter d'approuver le principe de l'aide à mourir et qu'en supprimant cet article 5 bis nous ferions en quelque sorte un pas en arrière et nous finirions avec un texte incohérent. Et oui une logique de cohérence aussi parce que le soin c'est d'abord et avant tout ce qui permet la dignité de la personne. Le soin c'est d'abord et avant tout l'acte médical qui est demandé ou accepté par le patient lui-même et c'est bien de ce point de vue-là un acte de soin qu'il s'agit d'accomplir c'est-à-dire un acte qui prend soin de la personne et de sa volonté et qui la respecte jusqu'à la fin. Merci. Alors Madame je vous ai demandé tout à l'heure si vous défendiez la même position que Monsieur Edzel. Oui Ben oui mais en fait c'est au sein d'un même groupe deux positions différentes. Monsieur Daréville. Merci Madame la Présidente. Au risque de déplaire Madame la rapporteure j'aimerais que dans ce débat on arrête de me dire ce que je dois arrêter de dire. Donc moi je continuerai de dire et de penser que ce n'est pas la même chose car ce n'est pas la même chose et dans mon groupe vous voyez il y a des gens qui sont favorables à ce texte des gens qui sont défavorables qui ont signé cet amendement et qui pensent que si on ne doit pas aller jusqu'à les opposer on peut au moins les distinguer et c'est même nécessaire c'est une clarté nécessaire y compris pour celles et ceux qui vont ensuite avoir à agir au quotidien et donc notre groupe pense effectivement que l'aide à mourir n'est pas un soin. Merci Monsieur Isaac Sybille Merci Madame Présidente J'espère que nous cherchons tous à avoir un texte équilibré et moi je m'interroge il y a quelque temps on a dit que l'aide à mourir était un soin maintenant on dit que l'aide à mourir est un droit alors je croyais que jusqu'à maintenant ce n'était pas un nouveau droit en tout cas tout le monde s'est exprimé dans ce sens là que ça soit effectivement le président que ça soit le rapporteur général et là effectivement dans cet dans cet nouvel article on dit que c'est un droit et donc quelque part ça m'interroge par rapport à l'équilibre du texte d'après ce que je comprends l'aide à mourir est un soin et l'aide à mourir est un droit d'après ce que nous votons et moi ça me perturbe et puis j'ai une question à poser à madame la rapporteure quand vous dites et merci de le préciser quand vous dites que le droit à mourir quelque part la personne choisira elle peut choisir entre les soins palliatifs et le droit à mourir dans les conditions il y a des douleurs incohersibles et pour dire que la douleur est incohersible faut-il qu'elle ait des soins palliatifs merci la parole est à madame Dogger-Souch merci madame la présidente madame la ministre j'ai bien entendu ce que vous avez dit tout à l'heure soins palliatifs et euthanasie ou suicide assisté mais on ne serait pas ici aujourd'hui en train de débattre là-dessus je vous l'ai déjà dit si on avait mis qu'un texte sur l'euthanasie ou le suicide assisté c'était régler les soins palliatifs ça fait 25 ans madame la ministre 25 ans qu'on attend un développement des soins palliatifs 25 ans qu'on attend des moyens humains des moyens financiers et ce n'est pas avec votre plan décennal qu'on va y arriver 1 milliard 1 c'est une augmentation de 6% et c'est un rattrapage de l'inflation les structures ferment madame la ministre les EHPAD ferment et un quart des médecins en soins palliatifs vont quitter leur poste dans 5 ans comment on va faire vous faites une passe à la règle directe à l'aide à mourir je suis désolée merci merci je vais mettre au voie ces amendements de suppression qui ont reçu un avis défavorable de la commission et de madame la ministre qui est pour alors levez bien la main parce que qui est contre ils ne sont pas adoptés oui madame Genevard rappel au règlement merci madame la présidente c'est un rappel au règlement au titre de la bonne conduite de nos débats l'amendement qui vient de notre rapporteur s'il était adopté risque de faire tomber l'ensemble des amendements de cet article c'est la raison pour laquelle madame la présidente je sollicite de votre haute bienveillance la possibilité d'une expression plus large qu'un seul orateur parce que ça touche à quelque chose d'assez fondamental qui va faire tomber beaucoup d'amendements qu'on puisse avoir au moins deux expressions par groupe comme ça a été acté par la présidente hier il y aura deux expressions par groupe dans de nombreux cas on l'a limité à un pour un compte dans les groupes là il y aura deux expressions par groupe sur le donc le madame la rapporteure le 3308 merci madame la présidente effectivement ça ferait tomber les huit amendements qui suivront et c'est un amendement je voulais annoncer de précision et qui peut répondre évidemment aux inquiétudes du député Isaac Sybille dans la mesure où effectivement on reprécise et j'espère avec l'accord de madame Baptiste que dans cet amendement qui est rédactionnel qu'il est préférable de parler de la possibilité d'accéder à l'aide à mourir et d'ailleurs c'est une cohérence par rapport à ce qu'on a déjà voté avant plutôt que du droit de bénéficier l'aide à mourir n'étant pas un droit inconditionnel on l'a déjà dit on a déjà voté d'autres choses mais plutôt une liberté nouvelle et donc cette rédaction est plus précise en visant donc aussi la section 2 bis du chapitre 1er du présent titre voilà c'est tout très bien merci madame la rapporteure attendez parce qu'il y a un sous-amendement je vais d'abord reprendre les sous-amendements si vous le permettez madame la ministre le sous-amendement 3488 de madame Ménard merci madame la présidente oui effectivement c'est un sous-amendement en partie sémantique et pas seulement parce que comme l'a dit madame Genevard si cet amendement de réécriture de notre rapporteur était adopté il ferait tomber tous les amendements suivants le problème reste le même malgré votre réécriture puisque vous intégrez euthanasie et suicide assisté dans le code de la santé publique et par cela vous laissez entendre que ces deux actes seraient non seulement des soins mais aussi un droit la confusion est toujours présente à mon sens et donc il convient au moins d'en clarifier la rédaction je vous remercie merci alors madame la rapporteure l'avis sur ce sous-amendement oui c'est évidemment un avis défavorable défavorable madame la ministre votre avis sur le sous-amendement et l'amendement merci madame la présidente alors l'avis défavorable sur le sous-amendement quant à l'amendement je crois que les mots ont un sens et l'amendement propose cette formule qui explique les choses ce droit comprend la possibilité d'accéder à l'aide à mourir dans les conditions prévues etc donc on est bien dans la notion de possibilité d'accéder à l'aide à mourir donc avis favorable merci alors madame Gruet merci madame la présidente d'une manière générale sur ce texte vous avez des difficultés à assumer en précisant ce que vous permettez et ce que vous refusez clairement on est de nouveau dans une forme d'en même temps et qui malheureusement est dangereux dans l'application de l'encadrement d'un geste létal avec toutes les difficultés que rencontreront les personnes qui auront à se référer à un texte imprécis je ne reprendrai qu'un exemple l'incapacité physique où on n'indique pas qui détermine précisément est-ce que la personne est ou non dans une incapacité physique et du coup je m'interroge pourquoi madame la ministre vous ne voulez pas être plus précis et je pense que plus on sera précis plus on encadrera et plus on limitera les dérives merci alors ensuite il y a monsieur Bazin ou madame Genevard parce que deux par groupe mais ce n'est pas trois alors madame Genevard merci madame la présidente alors cet amendement vise à compléter l'article 1115 du code de la santé qui dit ceci toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur or vous proposez d'y ajouter ce droit comprend la possibilité d'accéder à l'aide à mourir j'y suis opposé pour deux raisons d'abord parce que l'acception du mot droit ne s'applique pas aux mêmes dispositions dans le premier cas c'est le soulagement de la douleur tout le monde y est évidemment favorable dans le second c'est interrompre la douleur par la mort provoquée pour moi c'est fondamentalement antagoniste et je n'y suis pas favorable non plus parce que ce n'est pas un droit si c'était l'expression d'un droit c'est l'expression de la liberté individuelle comme s'il n'y avait pas d'implication collective à cette décision collective pour les soignants au sein d'une même structure hospitalière ou d'un même centre de soins collective parce que ça interroge tout le corps social cela a été dit à plusieurs reprises ce qui est en jeu dans ce texte de loi ce n'est pas seulement la satisfaction d'une liberté individuelle c'est aussi évidemment une interpellation de l'ensemble de la société dans son rapport aux soins dans son rapport à la maladie dans son rapport à la fragilité et à la vulnérabilité pour ces deux raisons j'y suis totalement défavorable merci monsieur Pilato merci madame la présidente nous nous opposerons aux sous-amendements de madame Ménard par contre nous voterons pour l'amendement de la rapporteure pourquoi ? même s'il fait tomber le nôtre tout simplement parce qu'on parle bien de possibilités et ça vient bien en complément de tout ce que vous avez défendu chers collègues c'est à dire les soins palliatifs la sédation profonde et continue et donc on ouvre un droit à une nouvelle possibilité celle d'accéder l'aide à mourir et la rédaction nous paraît pertinente merci merci alors monsieur Bins Bins merci madame la présidente donc je prends la parole maintenant puisque je pense que si effectivement comme vous cet amendement est adopté mes amendements suivants tomberont donc vous voulez inscrire l'aide à mourir dans le code de santé publique je le dis et je le redis vous devez dire la vérité aux français sur ce que vous faites ici ici et maintenant en l'occurrence légaliser l'euthanasie et le suicide assisté l'euthanasie et le suicide assisté désormais puisqu'il n'y a plus d'exception euthanasique donc c'est cela qu'il faut inscrire l'aide à mourir je le dis et je le répète puisque la communication c'est la répétition l'aide à mourir c'est le soin c'est l'accompagnement c'est le secours des personnes jusqu'à la fin de leur vie comment ça s'appelle ça s'appelle les soins palliatifs il n'y a donc aucune aucune raison de l'inscrire dans le code de santé publique pour une raison simple ça existe déjà je vous remercie merci monsieur Martin présidente l'article dont nous parlons prévoit que toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté la précédente rédaction amendée par madame la rapporteure revient sur l'inclusion d'un droit supplémentaire à l'aide à mourir mais inclut la possibilité la possibilité d'une aide à mourir et je pense que cela ne fait pas de l'aide à mourir un droit en aucune façon ce sera un droit c'est une possibilité encadrée par les strictes conditions dont nous allons bientôt parler à l'article 6 donc je suis très favorable à l'adoption de l'amendement de notre collègue rapporteur Merci madame la Vallette Madame la Présidente Madame la Ministre merci pour effectivement faire rentrer cette aide à mourir dans le code de la santé publique ça pose une vraie question ça voudrait dire que soulager ça égale à donner la mort ça pose cette vraie question même sur les soins palliatifs du coup on a l'impression qu'il y a un recul vous voyez le flou et le trouble que ça engendre alors on a évidemment bien compris que vous vouliez légaliser l'euthanasie à marche forcée mais il ne faut pas faire l'affront aux soignants je pense d'appeler ça un soin effectivement il faudrait assumer ça n'est pas un soin je regrette un peu que vous n'ayez pas écouté ceux qui seront pourtant en première ligne du dispositif et qui vous ont parlé avec cet article bis il aura forcément des conséquences sur toute la chaîne de soins et sur la façon d'accompagner les patients je pense qu'il est encore temps de faire machine arrière Merci madame Baptiste oui merci madame la présidente madame la rapporteure tout à l'heure je vous ai remercié de maintenir votre avis favorable sur le maintien de cet article 5 bis et là franchement je ne comprends pas bien la modification que vous souhaitez apporter donc je souhaiterais que vous puissiez la préciser puisque pour que chacun et chacune puisse bien comprendre notre amendement disait et en tout cas ce qui est écrit aujourd'hui dans le texte ce droit comprend celui de bénéficier de l'aide à mourir donc c'est le patient qui bénéficie on est bien au coeur de la volonté du patient vous proposez madame la rapporteure ce droit comprend la possibilité d'accéder à l'aide à mourir mais franchement le droit il ouvre toujours une possibilité d'accéder à quelque chose donc je ne comprends pas cette espèce de sémantique et qu'est-ce que vous apportez quel est votre votre cheminement pour qui vous permet de proposer cet cet amendement qui finalement ne reprend que la définition d'un droit et ne flèche pas en fait la volonté même qu'on a voulu afficher dans cet article 5 bis merci merci monsieur Isaac Sybille merci madame la présidente je suis un peu d'accord avec madame Baptiste est-ce que c'est un amendement rédactionnel de précision accéder à la possibilité c'est-à-dire que ça serait une obligation moi je pense que l'amendement une possibilité soit c'est possible soit c'est obligatoire donc je vois pas je vois quoi en quoi rajoute le terme possibilité il reste toujours le droit et moi c'est la même question par rapport aux soins par rapport à droit ça donne effectivement un droit de disposer de sa vie et ça effectivement pour moi c'est plus un texte qui est équilibré et je suis un peu pour des raisons contraires un peu d'accord avec madame Baptiste je vois pas ce qu'apporte cet amendement et puis deuxième chose j'aimerais vous répondre à la question c'est-à-dire que pour vous c'est un choix entre l'aide à mourir et les soins palliatifs à partir de ce moment c'est une douleur incohécible pour recevoir une douleur incohécible faut-il que la personne est bénéficiée de soins contre la douleur avant de l'accéder à l'aide à mourir je vous remercie merci monsieur Lozana merci madame la présidente donc nous sommes là dans une réécriture enfin une réécriture qui va aller dans le code de la santé publique moi ce qui me paraît important quand même et ce que je lis dans cet amendement c'est que ce droit comprend la possibilité c'est bien donc donner un choix au patient et c'est bien ce que nous défendons depuis le début c'est le choix du patient qui doit être donc qui doit primer à la matière après je suis preneur d'explications de finesse ce qu'a dit madame Baptiste je ne sais pas moi je veux entendre quelles sont les raisons de cette réécriture mais je redis l'importance c'est quand même qu'on donne le choix au patient d'avoir cette possibilité là merci madame la rapporteure oui pardon si j'ai manqué de clarté effectivement et c'est important qu'on se comprenne bien sur le fond ça ne remet rien en question madame Baptiste rien du tout ça apporte une précision sur deux points d'abord parce qu'on est cohérent on n'a pas voté dans l'intitulé du titre 2 le droit à l'aide à mourir nous n'avons pas voté et j'ai défendu le fait que nous ne votions pas le droit à l'aide à mourir puisqu'on a dit que c'était une faculté une liberté et une possibilité donc en cohérence je vais vous proposer cette précision parce qu'elle me semble importante dans le fil conducteur de ce projet de loi ensuite donc c'est juste une précision qui veut dire la même chose sachant que comme l'a rappelé d'autres collègues c'est l'amendement rédactionnel il vise à préciser que le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagné du meilleur apaisement possible comprend la possibilité d'accéder à l'aide à mourir voilà donc ça me semble sur le fond ne rien modifier et l'autre 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 point à souligner c'est que en fait ça fait rentrer cette possibilité d'accéder à l'aide à mourir dans la section 2 bis du chapitre 1er du présent titre voilà donc c'est en ça que ça ne change rien sur le fond et pour répondre au député Isaac Sybille qui est ici la loi la loi sur laquelle nous travaillons prévoit bien clairement qu'on proposera aux malades les soins palliatifs mais en aucun cas ne prévoit de conditionner l'aide à mourir aux soins palliatifs on a été clair depuis le début donc il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point là et je crois que c'est important de le redire merci alors je vais mettre au voie tout d'abord le sous-amendement 3488 de madame Ménard qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre il n'est pas adopté et je vais mettre au voie l'amendement 3308 de madame la rapporteure qui a reçu un avis favorable de madame la ministre qui est pour je vais mettre un scrutin public si vous voulez bien le scrutin est ouvert prenez votre temps le scrutin est clos votant 112 exprimé 107 majorité 54 pour 64 contre 43 l'assemblée nationale a adopté et donc cet amendement ainsi adopté réécrit tout l'article et fait tomber tous les amendements à l'article 5 bis que du coup je ne mets pas aux voix puisqu'il est ainsi réécrit des amendements avant l'article 6 monsieur portier le 1649 n'est pas défendu le 1513 monsieur le fur oui madame la présidente je voudrais insister sur les effets du vote qui vient d'intervenir le mot droit apparaît il n'était pas dans la rédaction initiale du gouvernement deuxième élément sur lequel je voudrais insister ce mot droit apparaît avec un avis favorable du gouvernement c'est à dire que le gouvernement par cette précision donnée va plus loin que son texte initial voilà la réalité voilà ce que nous combattons voilà ce qui est inadmissible madame la ministre vous vouliez une position équilibrée ceci n'a rien d'équilibré merci avis de la commission madame la rapporteure sur le 1513 oui 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 mais je vais d'abord madame la rapporteure s'il vous plaît madame la rapporteure votre avis sur le 1513 défavorable madame la ministre merci madame la présidente monsieur le fur on est habitué à vos déclarations et vous savez mais soyons clairs cet amendement a été adopté en commission et vous le savez fort bien vous n'êtes mais monsieur le fur chacun à son tour d'accord donc pour être très concrète vous le savez cet amendement a été adopté en commission et précisément ce que vient de faire l'assemblée nationale c'est de réécrire cet article pour mettre en avant cette notion de possibilité qui n'avait pas été vue dans l'amendement adopté par la commission donc même si vous êtes opposé au texte vous devriez considérer que si je me mets à votre place c'est un moindre mal puisque vous êtes dans une notion de possibilité donc lisez les textes merci donc j'imagine que l'avis est défavorable madame la ministre j'imagine madame la ministre que votre avis est donc défavorable voilà alors monsieur le fur madame la présidente chacun l'aura bien compris le mot possibilité il est simplement là pour rassurer le qui dame et peut-être plus grave rassurer les auteurs et les votants de cet article une digue vient de sauter et depuis longtemps nous nous opposions à ces projets ces projets qui sont anciens je voudrais citer Jacques Attali qui est l'auteur d'un texte D81 favorable à l'euthanasie l'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures dans tous les cas de figure voilà ce qu'il écrit la logique socialiste c'est la liberté la liberté fondamentale c'est le suicide en conséquence le droit au suicide direct ou indirect et donc a donc une valeur absolue dans ce type de société dans la société qu'il met en avant voilà voilà cette digue vient de sauter depuis longtemps nous combattions et nous combattions et nous étions nombreux à combattre contre ce type de dérive cette dérive elle intervient elle était prévue programmée certains militaient pour depuis bien longtemps la preuve en est faite je vous renvoie à ce livre qui est l'avenir de la vie page 274 merci monsieur le fur monsieur Mazar j'avoue ne pas trop comprendre l'exégèse auquel se livrent certains de nos collègues depuis tout à l'heure et les propos tenus à l'instant par notre collègue le fur on ne peut pas nier que depuis le début on cherche à établir un droit qui n'est pas une obligation qui est un droit et tout citoyen dans notre société peut exercer ou pas son droit un droit qui plus est très encadré c'est l'article 6 que nous allons évoquer maintenant c'est à dire que si on remplit les conditions on peut solliciter l'exercice de ce droit ou on ne le peut pas et je pense que le gouvernement et cette majorité n'avancent pas à visage masqué sur ce sujet et d'ailleurs monsieur le fur vous savez très bien qu'il y a un article 14 qui permet aux citoyens de saisir les tribunaux français pour faire valoir justement son droit dans le cadre de cette loi donc depuis le début on sait qu'on est dans un état de droit qu'on est en train de créer un droit avec un droit largement encadré et la possibilité de valer de la juridiction pour faire valoir son droit merci madame Rousseau merci madame la présidente au début de l'étude de cette loi bien en amont je m'étais posé la question de savoir s'il fallait parler de suicide assisté et d'euthanasie dans la loi je m'étais résolue au fait que le caractère de suicide assisté dans la loi pouvait prêter à confusion par rapport à des actes de suicide qui ne sont pas quand le pronostic vital est engagé et que ça contrevenait à toute la prévention des actes de suicide que l'on peut faire dans le milieu hospitalier dans le milieu scolaire et qu'en fait compte tenu de l'augmentation de cette prévalence des actes suicidaires notamment chez les jeunes il était important que cette loi s'en distingue assez nettement de la même manière sur l'euthanasie il ne s'agit pas d'une loi ouvrant droit à euthanasie il s'agit d'une loi d'exception d'euthanasie quand il y a une situation de la personne malade qui n'est pas en mesure de faire le geste elle-même de sorte que je ne comprends pas en fait les espèces de prise de parole à répétition de manière récurrente depuis maintenant plusieurs jours que vous effectuez sur ces deux termes-là en quoi cela changerait-il les choses quand bien même il y aurait ces mots dans la loi qu'est-ce que vous espérez qu'elle soit-il légitime du fait de ces termes non on parle d'aide à mourir et c'est bien ainsi monsieur Benz merci madame la présidente madame la ministre depuis le début vous essayez de faire croire aux français que votre texte est un texte d'équilibre évidemment je mets des guillemets à équilibre c'est tout à fait faux et d'ailleurs au tout début de nos travaux et de nos débats nous vous avions prévenu avec ce texte le vôtre madame la ministre dans sa version initiale notamment on vous l'avait dit on avait prévenu tous les garde-fous sauteront tôt ou tard et nous avions raison puisque dès le stade de la commission tous les garde-fous qui étaient censés rassurer les français ont sauté c'est évidemment la preuve la preuve tangible que votre texte est tout sauf équilibré mais qu'il est bien dangereux je vous remercie merci alors monsieur vous défendez le même avis que monsieur le fur je présume non alors on avait dit un pour un contre alors je vais mettre en voie l'amendement 1513 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre il n'est pas adopté nous passons maintenant à l'article 6 je vous rappelle que sur l'article 6 la conférence des présidents actés qu'il pouvait y avoir jusqu'à 2 inscrits par groupe une convention par madame l'air noès oui madame la oui rappel au règlement madame la présidente du fiat excusez-moi madame la présidente très rapidement c'est juste pour savoir maintenant qu'on passe à l'article 6 si on revient à 2 minutes parce que là c'est un nouvel on était passé à 1 minute sur le 5 mais c'est pour savoir c'est une question cher collègue sur les articles il y a 2 minutes d'expression par orateur comme c'est toujours le cas on a multiplié par 2 le nombre d'orateurs et ensuite on maintient pour la défense des amendements une minute ainsi que pour les répliques voilà pour repréciser les règles donc nous avons madame l'art noès merci madame la présidente l'article 6 c'est un article important et nous aurons différentes discussions sur différents sujets pourquoi c'est un article important parce que dans l'article 5 nous voulons de définir ce qu'est l'aide à mourir et dans l'article 6 nous définissons les conditions d'accès elles sont importantes qu'on soit en faveur de l'aide à mourir et de la nouvelle législation puisque contrairement à ce que les personnes qui sont opposées arrêtent pas de répéter à l'envie nous personne n'est pour le fait qu'il n'y ait pas des conditions d'accès qui soient strictes qui soient claires pour pouvoir encadrer ce nouveau droit que nous venons d'adopter à l'article 5 nous avons modifié l'article 6 effectivement en commission notamment sur la question du court et du moyen terme pourquoi nous l'avons fait et nous l'avons soutenu parce que le court et le moyen terme par le corps médical lui-même et dans les auditions ne savaient pas définir ce qu'était le moyen terme et ça laissait entendre un grand flou nous avons choisi d'autres mots celui du stade avancé et phase terminale qui nous semble tout aussi indiquer que la personne se trouve totalement à la fin de sa vie ensuite nous allons débattre de la question de l'âge je porterai effectivement dans l'humanisme qui est au coeur de mon engagement politique le fait que de voir et de pouvoir abréger les souffrances d'une personne adulte doit aussi pouvoir s'appliquer à des personnes qui sont mineures et nous pourrons aussi élargir la question de la nationalité française et de la résidence sur le sol français tous ces débats nous les aurons j'espère qu'ils se feront dans le respect des discussions et des débats nombreux et nourris que nous avons eu en commission qui se feront aussi dans le respect des convictions de chacun et de chacune merci madame Vidal merci madame la présidente l'assemblée nationale vient de voter la définition de l'aide à mourir dont l'accès est désormais un droit inscrit dans le code de la santé publique comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire et bien que je reconnaisse au gouvernement la volonté d'avoir cherché un équilibre entre une demande pressante des français et un encadrement strict de l'accès à l'aide à mourir je considère que ce nouveau droit modifie l'approche philosophique de la question essentielle de la fin de vie pour la première fois la loi autorisera un acte ayant pour intention explicite de donner un accès médical à la mort il s'agit là d'une évolution majeure et profondément distincte de notre cadre juridique et éthique actuel à ce stade mes craintes évoquées en commission quant aux possibles évolutions sont d'ores et déjà fondées puisque nous avons supprimé une des cinq conditions d'accès à l'aide à mourir et pas des moindres à savoir l'engagement du pronostic vital à court et moyen terme en inscrivant l'accès à l'aide à mourir dans un horizon qui n'est plus uniquement celui de la mort imminente car la phase avancée peut durer plusieurs années ces conditions d'accès sont de fait très largement assouplies augurant je le crains d'autres ouvertures et exposant les professionnels à une insécurité juridique cette nouvelle temporalité étant éminemment imprécise et interprétable je considère donc qu'en l'état nous ouvrons un champ des possibles entraînant de fait des changements de comportement dans notre société que je ne cautionne pas il y a pour moi une rupture avec la législation en vigueur dont l'intentionnalité est de soulager et d'apaiser les souffrances du patient en accord avec ses souhaits et en présence de sa famille par ailleurs la fin de vie place toute personne dans une extrême vulnérabilité et je crains que soumises à des pressions extérieures ces personnes pourraient penser devoir faire une demande d'aide à mourir eu égard au sentiment d'inutilité et de fardeau qu'une société individualiste et agiste pourrait leur renvoyer la fin de vie concerne Jeanine Dogorsouche merci madame la présidente donc cet article définit les conditions de l'accès donc à l'aide à mourir deux conditions sont liées à l'état civil de la personne et trois conditions sont liées à son état médical l'extension de la légalisation de l'euthanasie aux mineurs 12 ans après l'adoption de la loi en Belgique a montré que cette condition des 18 ans ne résiste pas avec le temps l'élargissement du champ de l'aide à mourir depuis le passage en commission risque de créer un appel d'air dans l'Union Européenne pour les personnes soumises dans leur pays à des conditions d'accès plus strictes au suicide assisté et à l'euthanasie alors même que nos concitoyens n'ont ni accès aux soins ni aux soins palliatifs dans des conditions satisfaisantes s'agissant des conditions médicales le critère du pronostic vital à moyen terme était indéfinissable dans le texte issu de la commission spéciale le critère retenu de la maladie avancée va être la porte ouverte à toutes les dérives faudra-t-il euthanasier des personnes qui sont atteintes de maladies graves et incurables sans que leurs pronostics vitales soient engagés faudra-t-il euthanasier une personne qui a un cancer avec des métastases et qui suit un traitement d'immunothérapie avec une espérance de vie longue cet élargissement n'a d'autre but que de faciliter l'accès aux décès alors que notre responsabilité de législateur est de faciliter l'accès aux soins la prise en compte éventuelle de la souffrance psychologique montre que les auteurs de cette disposition ont une profonde méconnaissance de la réalité de la maladie la souffrance psychologique n'est pas éventuelle et est partie prenante de la douleur physique là encore ce critère n'est pas fiable cet article autorise le patient à se placer en situation d'incurabilité puisqu'il peut refuser un traitement pour être éligible à la mort provoquée cette confusion fera que l'on ne sait plus si l'incurabilité est objective ou non qui plus est la mort provoquée pourra désormais être effectuée sur un patient qui l'aura demandé mon groupe parlementaire a décidé la liberté de vote sur cet article mais pour ma part je m'opposerai à son adoption merci monsieur Pilato merci madame la présidente madame la ministre madame la présidente monsieur le rapporteur général madame la rapporteur nous parlons dans cet article des conditions d'accès de l'aide à mourir si la base de cet article semble équilibrée nous avons un profond désaccord sur la notion de court et moyen terme que vous souhaitez rétablir si les critères dont nous allons débattre sont réunis notre seule et unique boussole pour le moment de l'acte ultime ne peut être que le degré de souffrance réfractaire que le patient est capable de supporter ce degré de souffrance étant variable d'une personne à l'autre nous ne pouvons pas inscrire dans la loi un quelconque délai ne serait-ce qu'indicatif c'est donc pour cela que phase avancée ou terminale est équilibrée nous devons faire confiance à l'équipe soignante qui entoure le malade pour apprécier et mesurer cette souffrance telle qu'elle est vécue quand vous ne supportez plus les médicaments parce qu'ils n'arrivent plus à soigner voire parce qu'ils engendrent des effets tellement indésirables que ce qu'il reste à vivre devient une longue agonie et devient indigne quand le patient atteint ce stade de souffrance réfractaire est insupportable personne absolument personne ne peut lui dire il faut encore endurer il faut encore attendre arrivé à ce stade tout le monde sait que le patient est condamné que la mort est inéluctable alors notre devoir de fraternité nous oblige à tenir compte de sa dernière demande celle d'en finir au moment où il estime que sa dignité reste intacte voire que cet acte d'arrêt de la souffrance et de l'agonie restaure sa dignité cette loi doit répondre à cette situation et il ne peut être question pardon d'un quelconque délai décidé arbitrairement par cette assemblée dans cet hémicycle parce que la personne sait qu'elle va mourir que ses souffrances sont et seront de plus en plus insupportables pour voir choisir son moment tel est le sens du texte merci monsieur Edzel pour les républicains merci beaucoup madame la présidente nous nous rentrons avec cet article 6 dans les conditions d'accès je voudrais à cette occasion là aussi bien indiquer une chose qui aujourd'hui est assez troublante c'est qu'en réalité nous sommes en train de débattre ici à l'assemblée nationale parce que ce projet gouvernemental a été lancé mais en réalité ça provoque d'ores et déjà une déflagration dans notre société et quand je dis ça provoque une déflagration dans notre société c'est que les premiers effets délétères sont déjà en train d'exister vous connaissez ce que l'on appelle l'effet vertère c'est à dire le fait que lorsque l'on ouvre une possibilité celle du suicide assisté et de l'euthanasie et bien il y a une sorte d'effet démultiplicateur et donc un certain nombre de personnes fragiles vulnérables sont en train de se poser des questions d'ailleurs regardez des tribunes sont en train de se développer de parents d'enfants en situation de handicap qui commencent à dire halte là faisons attention n'envoyons pas de messages même des malades qui aujourd'hui s'expriment un jeune étudiant atteint de la maladie de Charcot qui s'exprime en disant attention quel est le type de message que nous sommes en train d'envoyer collectivement et en réalité face à ce droit individuel je voudrais une nouvelle fois alerter sur le fait qu'il y a aussi une responsabilité collective et que cette responsabilité collective c'est celui d'un vrai message de fraternité un message qui cette fois-ci consiste à dire attention nous ne sommes pas en train de faire quelque chose d'anodin et nous devrions là aussi être extrêmement attentifs c'est la raison pour laquelle même si je fais partie de ceux qui sont opposés à ce texte je considère à minima que les conditions qui sont celles que vous avancez on l'a vu en commission il y a une volonté d'ouvrir les conditions d'accès je pense que ceci est absolument délétère et d'ailleurs madame la ministre nous souhaitons qu'il y ait des dispositions extrêmement strictes la parole est maintenant à monsieur Bruno Fuchs pour les démocrates la présidente mesdames et messieurs chers collègues je voudrais dire comme d'autres de mes collègues avant moi que nous participons depuis deux semaines à un débat d'une portée sociétale majeure comme vient de le rappeler notre collègue Edzel je salue le débat sémantique philosophique éthique qui nous a permis l'article 5 de préciser et de définir la notion d'aide à mourir avec l'article 6 nous allons ensemble fixer les conditions précises d'accès à l'aide à mourir et ce de façon à garantir en notre âme et conscience à chacun le droit à une vie apaisée respectueuse de sa dignité il y a un an j'ai créé le parlement citoyen de la 6ème circonscription du Haut-Rhin composé de 150 délégués pour la plupart tirés au sort sur la liste électorale et ces citoyens discutent et votent les mêmes lois que celles que nous discutons et votons ici ils ont par eux-mêmes décidé il y a 3 mois de constituer une commission spéciale pour travailler sur le texte de la fin de vie et de cette commission spéciale et de ces travaux une vingtaine de concitoyens sont nés 8 amendements que je vais porter bien sûr dans cet hémicycle et je voudrais remercier particulièrement le rapporteur général Olivier Falorni qui a eu pour la même considération pour cette réflexion citoyenne a tenu à échanger pendant une heure avec eux de façon à éclairer le texte et la façon dont il a été pensé je dois avouer que j'étais très impressionné par l'implication de mes concitoyens dans ce débat qui représente un véritable enjeu non seulement médical mais également sociétal et qui interroge nos valeurs de liberté d'égalité de fraternité et qui relève également du juridique et du philosophique et c'est au nom de cette réflexion au nom bien sûr de la considération que j'ai pour le travail de notre parlement citoyen du Haut-Rhin et de tous ces délégués que j'ai déposé deux amendements à l'article 6 merci merci monsieur Gernigon pour le groupe Horizon merci madame la présidente mes chers collègues je pense que cet article 6 c'est peut-être l'article le plus important de ce texte puisqu'il fixe les conditions d'accès à l'aide active à mourir je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce texte ne doit s'adresser qu'à un petit nombre de patients et je pense qu'il est important justement de bien cadrer les choses et de ramener la notion de court et moyen terme comme il était prévu dans le texte initial je pense qu'il est important de ramener cette notion là par contre j'ai encore un questionnement à titre personnel je suis certain convaincu qu'il ne faut pas donner accès aux directives anticipées dans ce texte ça j'en suis personnellement convaincu mais j'ai quand même une question sur le fait à partir du moment où un patient a eu accès à l'aide active à mourir que le médecin s'est positionné de façon aussi collégiale sur le sujet et bien que malgré tout malgré les réitérations de ce patient sur l'accès à l'aide active à mourir à partir du moment où il peut à un moment perdre conscience entre le moment où on lui a donné accès à cette aide et le moment où il faut passer à l'acte et bien que malgré tout il y a une sorte de certificat de volonté pourquoi pas qui soit écrit et qui soit positionné de façon à donner accès et bien à cette aide à mourir en cas de perte de conscience au dernier moment voilà je souhaite être éclairé sur le sujet je n'ai pas de certitude mais je compte beaucoup sur nos échanges de façon à m'éclairer sur le sujet je vous remercie Merci la parole est à madame Christine Pires-Bohne pour le groupe socialiste à Paronté Merci madame la présidente nous avons voté la définition de l'aide à mourir à l'article 5 et je le redis cette définition est insatisfaisante et cruelle puisqu'en faisant de l'autodétermination la règle ce qui n'existe d'ailleurs dans aucun autre pays vous punissez le patient qui appelle à l'aide qui peut être par peur tout simplement de rater son geste préférerait que son médecin traitant l'accompagne jusqu'au bout j'en viens à l'article 6 qui liste les conditions cumulatives pour l'accès à l'aide à mourir je salue la nouvelle rédaction de la troisième condition c'est à dire le remplacement du pronostic vital à court ou moyen terme par la phase avancée ou terminale au vu des auditions de la commission spéciale où tous les médecins nous ont dit et répété ne pas savoir déterminer le moyen terme je salue cette réécriture et d'ailleurs nous nous opposerons à toute tentative de retour en arrière à titre personnel je pense que l'on devrait aller encore plus loin et que la maladie grave et incurable qui s'accompagne de souffrance réfractaire quelle que soit la nature de ces souffrances devrait suffire la transition est toute trouvée avec la quatrième condition qui ne me satisfait pas car là encore vous instaurez une hiérarchie dans les souffrances et en toute humilité madame la ministre je vous le dis je ne sais pas si une souffrance physique est plus facilement apaisable ou acceptable qu'une souffrance psychologique j'en viens à la dernière condition être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée que faites-vous madame la ministre des directives anticipées quid du patient qui quelques mois peut-être même quelques semaines avant un accident de la route qui le laissera cloué dans un lit tétraplégique dans un coma irréversible et qui dans cette directive anticipée avait écrit très clairement je souhaite avoir accès à l'aide à mourir si de telles circonstances devaient arriver vous jetez aux orties ces directives anticipées vous jetez à la poubelle une volonté claire précise et exprimée quelques mois voire quelques semaines avant que la perte de conscience n'intervienne pour finir et pour répondre à notre collègue Edzel quel type de message voulons-nous délivrer je lui réponds simplement un message humaniste et fraternel monsieur Daréville pour le groupe GDR Merci Madame la Présidente Madame la Ministre la version initiale de votre texte à mes yeux elle est déjà au-delà de la question de départ autour de quelques cas dits exceptionnels et au passage on a vu d'ailleurs comment au Canada une loi faite je crois pour 60 cas au départ par an à l'origine est aujourd'hui mobilisée 6 000 fois par an donc la loi finit par créer sa propre dynamique en commission les conditions ont été singulièrement élargies en commun élargie et en supprimant notamment l'engagement du pronostic vital c'est cohérent avec les fondements philosophiques du texte qui qui finalement a recours à la liberté de l'individu et donc au respect de cette liberté respect absolu certains défendent l'idée d'un droit universel et opposable dans la ligne de ceux-là qui répondent à cette volonté de l'individu et l'appel au principe d'égalité sera ensuite invoqué pour dire on le voit d'ailleurs dans la discussion que nous avons pourquoi certains et pas d'autres et donc cette dynamique va se poursuivre certains l'ont dit d'ailleurs dans le débat en disant soit en le souhaitant clairement je salue leur esprit de cohérence ça a été dit par certains collègues avant moi voilà il faut aller au-delà de ce qui a été proposé initialement et d'autres ont dit n'allons pas trop loin aujourd'hui pour ne pas effrayer ça a été dit aussi dans les discussions et pensons qu'il pourra y avoir d'autres étapes ensuite moi je crois que c'est effectivement le chemin sur lequel nous sommes engagés c'est la logique même la philosophie qui nous est présentée c'est une vision de la société dans laquelle je ne me reconnais pas parce que je pense qu'on est en train de franchir une barrière éthique qui va nous poser des problèmes singuliers et effectivement j'ai une autre conception de la fraternité de l'humanité que celle qui est défendue par d'autres ici dans cet hémicycle donc on verra ce que deviendra cette discussion qui va définir les contours de l'accès à cette nouvelle possibilité je dois dire que les débats qui ont eu lieu en commission m'ont plutôt donné raison sur les craintes que je nourris depuis le départ Madame Ménard pour les non-inscrits merci Madame la Présidente c'est une jeune femme de 31 ans Claire Dirks comme son père elle est atteinte d'une grave maladie dégénérative la taxis spinocérébelleuse de type 7 elle est belle elle est jeune mais les mots qui sortent de sa bouche sont saccadés comme poussés hors de sa bouche par une maladie qui l'a saisie de l'intérieur et si son témoignage est bouleversant c'est parce qu'il est marqué par la mort de son père et par sa vie à elle la mort de son père elle l'a vécu lorsque la vie remplie d'un homme son propre père s'est dissoute abîmée par la souffrance et le désespoir un désespoir qui l'a conduit à demander à être euthanasié son regret à elle personne n'a eu l'audace de lui montrer qu'il y avait un autre chemin que la mort et son désir le plus profond qu'il continue à se battre avec nous Claire c'est la vie qu'elle choisit la souffrance humaine dit-elle restera un mystère mais elle peut être habitée de tellement d'amour voilà ce qui me console cet amour ce courage cette espérance aussi sont à l'opposé de l'article 6 que nous allons discuter un article froid procédurier un article qui vous donne accès à l'euthanasie ou au suicide assisté dès lors que sont remplis 5 critères le plus problématique d'entre eux c'est le troisième puisque désormais il suffit d'être atteint d'une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale exit le pronostic vital engagé exit aussi le fait qu'il faudrait que la mort provoquée par la maladie intervienne à court terme ou même à moyen terme en réalité il n'est plus question ici de soulager des souffrances réfractaires mais bien d'offrir un droit le plus large possible celui de mourir quand on veut ce droit c'est en réalité une charge que l'on va faire peser sur les malades celle de décider s'ils sont ou non un poids pour leurs proches ou pour la société et parce que nul ne devrait avoir à se poser cette question je m'opposerai bien évidemment à cet article je vous remercie merci madame la députée j'ai pris un orateur par groupe je propose que les deuxièmes le second orateur de chaque groupe puisse s'exprimer cet après-midi à 15h avec la prochaine séance qui abordera évidemment la suite du projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie la séance est levée à 16h Sous-titrage FR ?